salut à tous est ce que vous nous entendez bien je fais un test sont tous les gars aussi avec le micro c'est mieux effectivement 1 2 1 2 1 2 bonjour tout le monde salut salut alors attendez je vais juste changer ce texte parce que c'était pas le bon il y avait marqué normalement destiné faudrait que je change le texte bon c'est pas grave salut à tous bienvenue en tout cas on continue ce marathon day one vous pouvez voir les deux nouveaux invités bienvenue à tous donc pour la présentation de cette extension de destiny le roi des corrompus de taken king ou keunig d'herbezessen je suis très heureuse et honoré de vous recevoir puisque j'ai des invités de prestige donc ben mergin ou germain qui est un des pgm de la communauté de destiny pour avoir fait énormément de solos ou fait tuer croptas avec des armes vertes ou scolas au cac enfin tous des trucs aussi farfelus je pense qu'il vous en parlera mieux que moi et ensuite épionne de jvc aussi qui a été engrainé sur destiny et qui est maintenant complètement addict aussi donc voilà vous avez en face de vous trois énormes fans de destiny donc on est vraiment content de vous faire la présentation et ce que je vous propose aussi c'est de commencer avec un débat enfin de faire un récapitulatif sur destiny year one enfin la première année comme ils ont dit et ensuite de parler un petit peu la dernière mise à jour qui a été fait 2.0 qui a chamboulé pas mal de choses dans notre dans notre jeu aussi la semaine dernière et enfin donc on fera une découverte aussi parce que mergin nous a ramené l'édition collector de de destiny avec pas mal de contenus il ya des choses très sympathiques enfin des emblèmes des trucs exotiques légendaires enfin vraiment du contenu vraiment sympa et puis ensuite bien évidemment on ira tester le jeu voilà salut à tous ben bienvenue au tchat je vois qu'il ya des gens aussi bas qui connaissent connaissent mergensi salut dimitrios salut bienvenue à tous normalement donc le live est prévu jusqu'à 21h après ont peut-être qu'on dépassera parce que c'est vrai que deux heures sur un tel enfin sur un tel dlc ça va passer très vite donc peut-être qu'on débordera un petit peu c'est surtout qu'il ya énormément de changements avec cette extension exactement le jeu qu'on a connu est quasi plus le même effectivement il est mort alors je vais laisser un peu le son là du retour du jeu parce que justement salut à tous un qu'ils venaient de nous rejoindre je vois que tu as tout a commis aussi mergin qui te qui t'envoient ibsuite en tout cas bah parlons-en de cette première année et ensuite pourquoi ils ont changé d'un seul coup tout la semaine fin la semaine dernière qu'est ce que parlons dans parlons-en du récap de cette première année avec le premier dlc cropta la chute de cropta et ensuite les loups le nom je me maison des loups voilà merci donc toi par exemple est ce que tu peux nous en parler et bien parce que toi je sais que tu as commencé à jouer il n'y a pas longtemps je suis peut-être pas le meilleur pour remplacer du coup moi j'ai commencé à jouer à destinée en juillet dernier pendant mes vacances donc je m'y suis mis vraiment sur le tard parce que lorsqu'on l'avait reçu à la rédac à l'époque je n'avais pas accroché du tout je me ai dit ouais on verra plus tard lorsque j'aurai le temps dans mon emploi du temps et ouais donc je suis maintenant effectivement je suis accro mais c'est vrai que je n'étais pas forcément meilleur pour remplacer pas meilleur placé pour en parler je suis un peu fatigué que dire à part que ouais je pense que le 2.0 là ouais je sais pas je pense que les anciens mais c'est vrai que moi du coup vu que j'ai moins de temps de jeu les j'aurais pas forcément la même avis que les anciens qui ont tout fait pour looter les meilleures armes du jeu qui était tellement content d'avoir galahome qui était tellement content d'avoir le brise glace etc qui avait accompli des exploits de ouf avec le chardon aussi voilà des gens qui ont énormément joué là subitement c'est c'est plus le même jeu quoi est complètement majeur bas mergine du coup bah il ya deux écoles en fait il ya ceux qui ont été super déçus par la mise à jour et les gens comme moi qui ont été super emballés tu vois moi j'ai beaucoup aimé tous les changements à porter à ce jeu parce que globalement pour moi destiny avant d'être un fps c'est un mmo et c'est vrai que du coup avant on avait que cette notion fps on avait qu'une dizaine d'armes vraiment qu'on jouait et compagnie là vraiment ils ont incorporé le côté mmo à mort dans le sens où tous les nouveaux équipements vont enfin servir parce qu'avec la maison des loups au croptail nous avait mis des nouvelles armes au final on les utilisait pas je me trimballais encore un an après que mes armes du caveau de verre avec le truc avec le premier raid et là justement vont toutes devenir obsolètes et vont faire place à des nouveaux équipements et je trouve ça cool que tout ce qu'on a va être obsolète et qu'on va devoir se faire chier à tout relouter à tout ouais tout réaugmenter je me serais mal vu refaire une année complète avec le même équipement sincèrement il ya des gens ça les a ça les a vraiment embêté de devoir tout refaire et c'est le but d'un mmo c'est le but d'un jeu c'est qu'il est venu il faut voir dans un mmo et un mmo rpg classique que ce soit à chaque extension tu reprends tout à zéro quoi c'est ça il ya des gens il faut imaginer à warcraft on en est quoi où on a la 13e 14e extension j'imagine non mais c'est clair 13 14 fois c'est hyper douloureux mais je pense que je pense que cette édition 2.0 le l'intérêt surtout pour au delà de simplement de pour les joueurs qui sont plutôt comme vous du coup qui joue depuis le tout début c'est que destiny est peut-être partie sur des mauvaises bases je pense aussi ouais il y avait des trucs qu'il fallait absolument corriger et je pense que c'est cette année 2 c'est en deux même c'est l'occasion pour eux de repartir à zéro et d'accueillir un maximum de joueurs c'est à dire que les gens vont arriver vont pouvoir jouer à destiny peut-être dans les meilleures conditions qui existent à ce jour et sans se faire défoncer la gueule à coup de galahorn à chaque fois qu'ils vont vouloir un pvp ou se faire non tu peux pas venir en raid avec nous parce que tu n'as pas tes larmes tu n'as pas tes larmes et c'est plutôt bien et c'est vrai que aussi il ya re cette nouvelle roue de la fortune du loot aussi parce que avant on était si tu n'avais pas galahorn si tu n'avais pas le risque glace en fait personne ne voulait jouer avec toi en gros il y avait une espèce de discrimination on va dire pour faire tes raids et que maintenant en fait toutes les choses les compteurs sont remis à zéro et du coup ben c'est vrai que ça on redistribue encore voilà c'est une nouvelle donne en fait qui est distribué et surtout aussi je pense que c'est un nouveau jeu avec la mise à jour aussi après moi je m'attendais peut-être avec avec du nouveau contenu mais je pense qu'ils ont plus changé les choses dans le gameplay et aussi dans les interfaces aussi eu pas mal de changements plus aussi que dans le vraiment du contenu véritable que là il nous propose avec le roi des corrompus après c'est vrai que je pense que c'est surtout au niveau du loot que ça change et aussi au niveau de l'impact des armes avec tous les nerfs et les up qu'ils ont fait à nouveau et surtout ils ont mis de côté aussi c'est battre des armes qui ne sont pas upgradable comme tu avais vu quand on a pu voir le gala le brise glace ce qui est très bien chardon j'avais fait un article avec la liste ouais bah ouais il y en avait huit neuf je crois qu'ils avaient annoncé ok celle là vous pouvez oublier c'est fini c'est tant mieux franchement c'est qu'on verra en plein de choses et je trouve ça cool salut à tous ceux qui venaient de nous rejoindre en cours on est en train de papoter vous inquiétez pas on va bientôt on va bientôt jouer mais c'est vrai que là on fait un petit récap aussi de l'année 1 vous pouvez n'hésitez pas aussi à interagir aussi avec nous dans le chat et aussi sur twitter je pense que je vais vous donner un hashtag si vous avez des questions à poser à épione à mergien ou à moi même n'hésitez pas à réagir et si vous avez des questions aussi donc voilà bah maintenant je vous propose de faire une découverte justement de cette de cette mise à jour 2.0 parce qu'on en parle aussi c'est vrai mais dans le voir dans le concret et c'est vrai comme tu l'as vraiment dit à juste titre enfin moi j'y jouais pas parce que c'était un fps parce que tu vois je suis une noob du fps mais c'est vraiment parce que c'est le côté communautaire et le mot le jeu le fait de jouer en escouade on se donne rendez vous sur le psn ou le xbox live tous les soirs à 21h on va faire nos raids ensemble et je pense que c'est ce côté là qui fait que tous les gens alors il ya beaucoup de râleur mais au final tout le monde revient et jouer en fait bah ouais le truc destiny est extrêmement critiqué mais pourtant même sur twitch il est toujours dans les top 5 ouais il a autant de fans que de que de haters c'est ça en me mettant à destiny en commençant à rencontrer des gens j'ai été très surpris de voir que putain le jeu en fait il est super populaire parce que moi à chaque fois j'en parlais sur jv2.com dans un article ou que je lisais des articles là-dessus tu vas dans les commentaires du poids mais c'est horrible le jeu se faisait juste traîner à la bourre moi j'avais un petit peu tendance à penser que c'était plus ou moins mérité et une fois que j'ai commencé à jouer le jeu je me suis dit bien les gens sont déjà sont injustes et en plus de ça il ya une vraie communauté des gens qui ont retourné dans tous les sens qu'ils connaissent à mort ça c'est peut-être le truc qui m'a le plus surpris finalement la quasi le contenu a été créé par les joueurs c'est ça c'est une grande habitude de bungee pour le jeu concrètement moi pour moi en fait pour résumer encore l'année une pour moi destiny était en bêta ouais mon avis personnel est là avec le roi des corrompus la match 2.0 ça devient un vrai jeu et je pense que tout ce délire en fait moi combien de fois j'ai fait le même et le même contenu des tonnes et des tonnes de fois mais ce qui m'éclatait comme les piens me disait c'était de retrouver ses potes le soir c'était de refaire des le raid mais d'une autre façon je sais qu'on l'a fait à l'envers on l'a fait sans armes à feu on l'a fait et on se fixait des petits buts comme ça et au final on se marrait on refaisait toujours la même chose et c'est vraiment les joueurs qui ont via youtube via twitch proposer du contenu en plus et bungee ont réagi par rapport à ça en vue que les joueurs réclamé du contenu ont réclamé de ce genre de choses et on fait justement je trouve leur mise à jour en fonction des attentes et des retours des joueurs et moi je trouve ça très très bien personnellement non c'est top et c'est surtout que ça touche en je crois qu'on est plus de 2 millions de joueurs donc pour dire c'est quand même assez énorme pour un jeu console c'est qu'on a chacun notre vision aussi et puis je pense aussi c'est que chacun on a tous des comptes on a tous des personnages différents avec des setups différents et au chacun en fait on a nos préférences d'armes et nos préférences nos préférences de perso moi je sais que je joue titan depuis la bêta des fois je suis aussi chasseuse aussi en pvp après toi et pion je sais que t'es titan après il y en a qui sont arcanistes alors moi les arcanistes il m'énerve donc après surtout leur mêlée là leur porteur pvp qui m'énerve mais bon bref enfin voilà on a tous chacun notre ressenti et cette espèce de custo aussi justement qui fait que bah voilà c'est parce qu'il préfère le look ou il préfère aussi avoir plus de d'ailleurs là j'ai mis le truc de grenade par rapport à une mission voilà c'est tout ça en fait qu'on peut qu'on peut changer et qui est qui fait qu'on se retrouve chacun se retrouve dans des signes est ce que tu as compris parce que c'est un petit peu compliqué le système du niveau de lumière maintenant comme tu peux voir tu as 168 alors oui alors voilà donc c'est alors cette mise à jour 2.0 effectivement donc d'ailleurs la première chose qu'on peut remarquer c'est que le score grimoire a disparu dans cette mise à jour d'avant il est sous ton numéro ton level tu vois 34 et en dessous tu as ton numéro de grimoire tu vois côté de ta doctrine ouais mais tu vois voilà il est ici et après il était avant donc déjà moi ça m'a un peu perturbé et après le système en fait de lumière donc moi je changeais par exemple là tu vois ça baisse ici mais en fait en fonction de chaque truc par exemple ça ce qui m'a choqué c'est que en mettant ce fagnon ici et bah j'ai moins de lumière qu'en mettant le fagnon d'osiris j'avais acheté les deux ceintures du guide qui était des trucs légendaires mais il m'en rend pas ça donc ça j'ai pas trop compris j'ai tellement les boules quoi comme celui de la prison des vétérans il a que trois de défense donc vas-y tu peux réexpliquer si tu veux mergent le système de lumière ouais en fait c'est tout simplement une moyenne entre nos équipements donc casque gants torse bottes et nos armes principales secondaires et lourdes et le spectre maintenant aussi dorénavant c'est une moyenne de tout regarde si par exemple tu changes pour une arme qui a moins de défense enfin qui a moins de d'attaque pardon genre tu vois tu en avais une à 150 ton niveau de lumière va baisser si tu la remontes à 100 à 170 ton niveau de lumière va augmenter il faut il faudrait que le professeur verdi à l'étage confirme je crois que grosso modo le c'est en fait ils ont pris une médiane en fait c'est ça ils étalent les trucs ils prennent en fait ce qui est au milieu donc du coup c'est ça en fait c'est exactement ça et tu vois même avec le spec donc la 160 la première du coup ça me fait baisser ma lumière bon ben là c'était la coupe de de l'édition à la sortie à la sortie du jeu là c'est vrai qu'aussi on a la coque maintenant qu'on peut qu'on peut gréder donc ça c'est j'ai trouvé ça trouver ça c'est un petit peu c'est un petit peu léger un petit plus ils ont changé donc ce système de lumière effectivement après le but c'est quoi la finalité c'est d'avoir la lumière la plus élevée par exemple après par exemple pour entrer dans le raid d'orix ça sera plus un délire de niveau niveau de lumière je crois que c'est 240 je sais plus d'accord c'est une bêtise je préfère pas me confirmer ça mais je crois que c'est 240 je crois que c'est ça et le niveau max de lumière ça sera 260 je crois que ça sera peut-être le niveau hard pour accéder je sais pas encore ça je viens de voir tu étais passé sur les tout en haut merde j'oublie les doctrines alors la nouvelle n'est pas encore là parce qu'elle n'est pas encore partie la chercher dans la campagne il faut que j'aille la chercher c'est ça je veux aller la chercher moi je veux mon bien le nir je veux mon arc je veux mon marteau moi je veux pour ça j'en peux plus bon bref enfin voilà d'ailleurs j'ai peut-être utilisé l'application dim parce que comme ça je pourrais aller chercher mes armes bon je vais quand même rester par exemple sur la grande faucheuse mais pour aller chercher mais mes armes mes armes principales alors une autre chose dans 2.0 qui a été rajouté c'est cette section quête qui a été rajouté pour vous un peu vous éclairer sur le truc donc là bon c'est l'interface c'est ça se passe à la tour comme ça ça vous pour faire un petit récap on va on va pas rester non plus éternellement sur cette 2.0 c'est aussi pour vous permettre de comprendre un petit peu le cadre et puis ensuite on ira découvrir le roi des corrompus je vais un peu parler regarder dans le chat j'ai jamais joué à destinée ce qu'il faut que j'achète la version destinée qui est sorti précédemment où le roi des corrompus bah le mieux c'est que tu prennes la version roi des corrompus jules comme ça tu auras vraiment tout après il y a l'édition légendaire qui comprend le roi des corrompus destinée de base et les deux premières extensions tu auras les trois les trois extensions et le jeu en plus quasiment même prix franchement pour prendre directement l'édition roi des corrompus ça coûte 90 euros c'est l'édition collecte alors Azazel pourquoi tu as toujours des armes blanches dans ton inventaire en fait je les ai acheté justement à la tour parce que je voulais les avoir en fait c'était par rapport à la mise à jour 2.0 c'est des armes de l'armurier ça on pourra le montrer justement qu'ils ont une nouvelle spécificité chaque semaine l'armurier vend des nouvelles armes qu'on peut des armes communes qui sont aussi fortes que nous c'est exactement une marque d'armes par exemple sur hausse sur hausse en fait de débloquer une arme légendaire unique par l'avenir en passant des rangs chez l'armurier est ce qu'à voir des préférences dans un jeu vide le rempli à ça c'était un troll c'est quoi la question est ce qu'avoir des préférences dans un jeu vide le rempli l'amour quand tu l'intérêt que tu portes un jeu forcément même si le jeu a des défauts ça c'est pas que ça le remplit mais ça le rend forcément plus intéressant parce que typiquement moi je suis tombé fan de dessinie pourquoi parce que j'adore dans les jeux vidéo j'adore tout ce qui est personnalisation des personnages donc forcément là le truc je suis devenu complètement dingue j'adore les personnages en armure je suis un fan de halo à la base donc forcément les mecs en armure je kiffe et là j'avais qu'une seule envie au début c'était de jouer tous les soirs de revenir pour looter des nouvelles pièces d'armure looter des nouveaux casques c'est con comme comme la pluie enfin c'est juste partir en mission buter des monstres pour espérer choper les nouvelles jambières et nouveaux casques et ben ça m'a fait des semaines ça m'a fait des semaines avant que bon bah j'arrive à certains niveaux où je lootais plus grand chose et là j'ai commencé à vouloir faire autre chose mais ouais c'est le jeu finalement il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour le c'est ça moi il n'a pas fait beaucoup plus ça a l'air d'intéressant quoi c'est ça alors là je suis en train de voir chez l'armurier justement les armes que j'avais acheté il en a mis des nouvelles qui nécessite le niveau 38 là ici 36 34 je vois que ça écu légendaire alors oui si tu sais pas ce que c'est bien t'expliquer en fait avant on avait les écus de l'épreuve et les écus de l'avant-garde parce que tu te rappelles donc les écus de l'avant-garde tu les gagnais en faisant des assauts ou des missions de patrouille les écus d'épreuves tu les faisais en pvp là maintenant ils ont disparu pour donner une seule et unique monnaie c'est les écus légendaires et tu as énormément de choses maintenant que tu payes avec ces écus légendaires comme par exemple si tu vas au cryptarc au cryptarc maintenant tu payes des engrammes légendaires avec ces fameux écus légendaires et tu peux upgrader aussi certains exotiques de l'année une avec des écus légendaires et compagnie ouais mais ça c'est ça aussi le truc avant on était bridé à 100 par semaine ouais en avant-garde et en épreuve c'était 200 200 200 100 par semaine mais tu avais le droit de cumuler jusqu'à oui 200 oui 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 c'est ça là maintenant pareil tu peux en garder que 200 mais c'est illimité par semaine ce qui fait que si tu en as 200 tu viens acheter des trucs à la tour n'importe quoi un engramme ce que tu veux et tu peux retourner en épreuve ou en patrouille ou en assaut pour en récupérer c'est illimité maintenant la semaine d'accord un colis dont du brise soleil ouais du fagnon de l'éclat solaire ça a l'air mais pourquoi j'ai eu ça parce que je pense que j'ai rentré mes codes sur la console et tu as accès aussi je présume mais merci mais merci mais c'était pas prévu ça ça veut dire que tu les aurais ou pas non merci parce que c'était justement je pleurais de pas l'avoir de l'avoir préco trop tard ah merci via et puis là du coup c'est quoi c'est par exemple son emblème non c'est pas le bonus vip ça c'est le bonus man est une préco niveau au niveau 30 avant ça on pourra le voir sur mon compte c'est un emblème un passereau et complètement non mais c'est énorme mais c'est un jour et la réponse à mon avis c'est non bon non non je pense que destiny historiquement à la base il a travaillé sur sur mac ils ont fait dans la douleur quelques jeux pc sans grand succès après ils ont sorti halo les portages de halo sur pc de halo 1 à 2 c'est pas eux qui les ont fait pour la petite histoire c'est gearbox avant que les mecs deviennent connus pour borderland et très clairement là ils bossent maintenant avec activision activision s'ils avaient pu sortir le jeu sur pc ils l'auraient fait si bungee a réussi à les convaincre que de pas le sortir de ne pas faire le jeu sur pc à mon avis c'est mort si ils ont réussi à passer outre la volonté d'activision qui aurait eu tout à gagner à ce que le jeu sort sur pc à mon avis ça c'est compliqué on n'est pas sur un jeu microsoft genre comme force à 6 tout à l'heure potentiellement microsoft qui tâte un petit peu le terrain du côté du jeu pc la destinée c'est bungee c'est clairement non quoi bonjour microsoft ils sont passés par un bon terme et quand je vois ce qui a été destiné avec tous les glitchs tous les hors maps tous les trucs sur pc avec les modes j'aurais même pas imaginé ce jeu ça aurait été du n'importe quoi je pense alors là toujours dans la dans la 2.0 alors attendez je vais choper juste ça c'est donc ça c'est des quêtes qui en fait avant n'existait pas mais ça vous permet est ce qu'ils ont de nouvelles armures maintenant de récupérer ouais alors là justement voilà ça c'est là ce par contre c'est voilà ça c'est tout nouveau pour moi c'est du sain pour moi c'est du coup tu vois du coup c'est du commun et c'est plus plus fort que ce que tu as déjà je vois j'en profite pour faire un gros coucou à nanou voilà tout simplement j'ai des pièces d'armure que je veux juste pas abandonner parce que cet équipement je les trouve trop bêtes j'ai pas envie de les lâcher quoi alors regarde un coffre qui est plus grand maintenant voilà donc tout ça c'est de l'équipement qui n'était pas le casque de 5 à 14 je crois que c'est un exotique je suis pas tout à fait sûr donc là voilà ça ça fait partie du 2.0 donc collection 1 collection 2 donc ça c'est la collection par exemple de l'année 1 et vous pouvez voir donc sur l'année 2 là il me manque des exos il m'en manque il m'en manque un mais bon je vais je vais croiser parce que moi je suis vraiment j'ai vraiment pas de bol dans le l'août j'ai eu le gala au bout de 10 mois de jeu j'étais un peu dégoûté avec pratiquement 120 heures de jeu j'ai deux exotiques seulement non je suis vraiment plus je pense que je suis plus passante et bien je te jure mais j'ai tellement pleuré quand j'avais jamais gala j'en pleurais moi j'ai été dégoûté tu peux très bien faire ça en plus non mais c'est la communauté qui l'a rendu exigeant mais voilà c'est ils ont mais mais tu vois ils ont c'est pour ça ils montrent mais genre tu vois sur lfg lfg.net t'as pas le galant mais tu viens pas jouer avec nous tu vois enfin c'était ça quoi et moi ça rien que ça je me dis mais attend c'est quoi ces gars enfin et effectivement t'en avais besoin bien joué voilà donc eris eris avec les yeux du goudron là elle est ici maintenant parce qu'avant elle était là bas avec son beau vaisseau donc ouais c'est mal garé donc ça je vais pas le prendre pour le moment ça c'est parce que ah oui aussi ce que je trouve c'est que là je commence à devenir full dans mon inventaire quand vous allez sur votre application là il faut vraiment que je fasse quelque chose au niveau de mon truc mais non mais nouveau coffre justement ils sont d'où full je suis mais non mais parce que moi aussi je j'aime bien avoir ce truc de collection tu vois enfin je sais que ces exotiques qui te servent pas tu peux les racheter plus tard donc ouais tu peux rien ne t'empêche de les supprimer ça c'est la petite nouveauté c'est même les exotiques maintenant tu peux du coup tu peux les reforger pour enfin les recréer pour un éclat exotique et je crois que tu peux même par exemple si tu as une arme qui est puissante tu peux l'obgrader pour qu'elle devienne deux fois plus puissante donc voilà ah oui non mais alors théo qui était avec nous d'ailleurs qui théo il a louté galorne première aide et après avec martenoir on était dégoûté on était là mais et moi le martenoir je me rappelle de ton martenoir bah c'est mergint tu as été mon t'as été mon porte enfin mon porte bonheur sur le parce que mergint m'a fait l'hôtel martenoir quoi non mais c'est non mais c'est vous allez on va au récif pouvoir un peu à mise à jour puis après on va faire la mission la nouvelle zone n'est pas encore dispo donc là je suis poste dans le scénario là encore c'est sur mars en fait sur mars faut d'abord aller sur phobos normalement phobos ouais et je connais pas j'ai même pas découvert encore cette mission et dire que pendant qu'on est là à découvrir le jeu il ya déjà des gens qui sont niveau 40 mais oui niveau 40 les chacasses n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions je vois qu'il ya de la commune de mergint qui est là moi je vois qu'il ya des gens de ma commu aussi de épion aussi mais n'hésitez pas de toute façon mergint va refaire bien entendu tous ses vidéos et puis ses streams aussi je fais on fait un coucou aussi à à scardro aussi parce qu'aussi ben grâce à lui puis à mergint j'ai pu aller au phare sur sur enfin en faisant aux iris et ça merci merci beaucoup à eux parce que sans eux je pense que ça aurait été un petit peu compliqué c'était sympa non c'était bien non mais j'ai non mais j'ai halluciné mais non mais j'ai halluciné quoi c'était du bon comme du mauvais dans il est pour moi ça a sorti un mauvais côté du fps est-ce que compétitif ça rendu le con trop compétitif trop compétitif et ça a amené certains comportements que de merde avec moi c'est pas compétitif c'est ça la triche de l'accord l'abus de d'armes et de bonus donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur les maps de pvp de destinée donc les nouvelles maps sont excellentes par contre mais j'en ai vu une effectivement je vais récupérer mon honneur je l'ai joué deux fois c'est une récompense que vous lotez toutes les semaines les amis n'hésitez pas je viens de l'eau à l'eau donc c'est vrai que le pvp à la base le récif c'est la deuxième extension la maison des loups donc voilà c'est aux iris alors petite info pour ceux à chaque fois n'hésitez pas parce que xur il vient aussi ici les vendredis donc n'oubliez pas pour sortir du récif aussi ou c'est compliqué à faire attendre matin moi j'ai vu parce que toi l'euro alors mergien c'est le roi des glitchs il trouve des endroits pour aller et en fait moi il ya ma note qui m'a montré ici que quand tu colles le mur tu peux aller en bas tu peux aller en bas contre le mur il faut sauter contre le mur et te laisser et en fait il y en a un autre pour sortir vraiment en dehors de la map tu vas derrière et tu vas tout au bout des barres de fer que tu peux voir vraiment au bout de la map était quasi proche tu vois il ya des vaisseaux qui passent au fond battu l'école en fait ça c'est vrai tu vois les barres en bas tu vois les barres non tu peux pas danser ultra compliqué franchement vous met pas le faire en live là parce que c'est oui mais c'est vraiment sympa à faire donc n'hésitez pas à les voir sur la chaîne youtube de mergien parce qu'ils trouvent des zones mais enfin des zones en fait complètement qu'ils sont censés être inaccessible mais lui il y va donc voilà il m'a montré une zone aussi sur une zone cachée sur osiris aussi une petite pièce qui était bien sympathique mais en tout cas en tout cas non c'était bien 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 cool changer le nom sur twitch à forza oui je vais aller changer le nom et effectivement merci à vous de m'avoir prévenu je vais aller changer tout ça j'ai changé le jeu aussi parce que ça va changer un peu la donne aussi dans ce cas là ce que je te propose je vais te donner la manette je joue avec ton compte si tu veux aller sur ton compte dans ce cas où tu déco moi ça me dérange pas d'aller faire sur le mien je vais juste à l'échanger non on peut faire la première mission avec ton compte c'est quoi la gaming live ils vont tuer parce qu'ils vont dire j'arrive 1 attention à c'est à niveau 25 mais surtout qu'en plus là les xp ça monte à une vitesse je crois que j'étais niveau j'ai commencé ouais dans la 2.0 j'étais niveau 32 il m'a fallu une heure et demie pour arriver dans 34 c'est c'est hyper vite j'ai mis il ya déjà des vidéos en ligne sur internet apparemment et des petits tutos pour monter hyper vite qui est très boule c'est pas hyper sexy ah là là mais c'est le spoil de l'univers je suis pas sûr de vouloir voir ça mais attendez moi ils ont lancé mon point d'or et je mets le son ah mon dieu en france je joue mon puriste je me souviens parfaitement du jour de ma naissance j'en garde les blessures bienvenue dans star wars ah ouais ouais non mais c'est super bien réalisé c'est la première fois que tu vois cette cinématique ne dis pas que le frère il va mourir non non je sais pas non ça tombe bien je l'aimais pas trop c'est clair ils ont trop la classe les éveillés m'énerve c'est une très bonne idée de cosplay d'ailleurs en plus c'est la première fois qu'ils prient déserver notre héritage n'a pas été facile et ce monstre débarque et prétend être roi mara sauf ne s'agenouille devant personne je pense qu'ils ont fait un cg parce que dans le jeu principal avant c'était pas comme ça les cinématiques les cinématiques de présentation des extensions c'était en cg mais si c'est dit ouais mais dans le jeu c'était pas en cg là on est en cg donc il est beau son dessin 18 gigas plus 10 gigas ensuite j'espère qu'il y a du contenu à l'intérieur que le giga la vingt-sept gigas star wars battle c'est pour ça je pense que si un destiny 2 elle ne sortira pas sur les enseignes oh non ça commence à peser la fessille cropte ta quoi enfin oris ah ou pas ou pas tu m'étonnes qu'il est vénère avec ce qu'on a mis à son fils bah tu m'étonnes hein tu lui as roulé sur un paquet de fois ah j'ai la chair de poule c'est trop bien elle est trop belle c'est climatique j'avoue ils se sont bien lâchés là nous savons où on nous attend nous savons depuis que tu sais il est pas là pour faire de la pâte extraire putain bah c'est un peu une chauve on dirait qu'il a une chauve-souris ou ah bah c'est le diable ouais il a la classe par rapport à crop top qui était juste un skin de chevalier en plus grand et en vert ils ont fait une vraie personnalité ouais c'était un bébé oryx ouais c'est ça c'est ça oh non là il sait qu'elle va en chier oh non bah elle sait que je pense qu'elle va mourir ouais oh non ils vont tous y passer oh non les éveillés ont fait leur part du travail oh non ils ont laissé beaucoup de poussière pour les éveiller là tout ceci tout se déroule comme préfet bah elle est morte alors bah je sais pas je suis comme toi oh non la pauvre l'onde de choc ça peut pas se déployer sans fin je suis plus... ce stream du spoil bah non bah c'est que c'est la découverte là on a vraiment lancé en mode découverte je pense que sur Twitch il y en a qui sont déjà tellement loin ouais c'est ça ils ont déjà terminé l'extension oui eux ils sont déjà au niveau 40 et tout donc c'est pour ça je pense que là bon nous on y va tranquillou et B allez alors là comment ça va se passer la petite cinématique qui pose les bases assez sympathique donc ça là à partir de là on a vu ça à la Gamescom c'est ce qu'ils nous ont présenté voilà moi j'ai pas vu voilà le Master Chief la voix française du Master Chief les gars ça arrive ? on descend vers Phobos la première fois que j'entends du ça j'ai dit comme un ouf moi la voix du Spectre a pas changé en français en anglais elle a changé ouais c'est la voix du chef des titans ouf là oui donc toi tu as déjà joué à cette mission ? non justement il nous l'a présenté on l'a vu on l'a vu mais ce qui m'inquiète ce qui m'inquiète c'est que ce qui m'inquiète c'est les armes que j'ai c'est niveau 25 là t'inquiète pas tu as filtré lui dans la base par contre j'ai pas les bonnes armes parce que j'ai pas fait le enfin faudrait que j'aille sur Dim tu vois faudrait que j'y aille parce que sinon oh c'est trop bien fait oh les pauvres ah non ça va ils sont relous surtout avec leurs goncliers là les cabanes sont trop bien fait pour eux ils servent tellement à rien dans le jeu non mais moi ils me font penser aux moines dans le cinquième élément oui un peu ça mais ouais effectivement non mais ils font pitié un peu enfin quand on te les présente dans le jeu c'est ouais ils se font 350 kg hautement militarisés ils détruisent des planètes et tout et ce qu'on en fait ouais et j'en prie et j'en prie c'est ça 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 le problème dans destiny c'est qu'on avance dans le jeu plus tu avançais plus tu découvrais de nouves ennemis tu découvrais tu commencer par les déchus ensuite tu trouvais sur la ruche ensuite les vex ensuite les cabales et avec les l'évolution du scénario et l'arrivée des ténèbres souterraines, etc. Et donc du coup, forcément, tout ce qui était à l'histoire d'Oryx et de son fiston, j'ai l'impression qu'on va beaucoup tarter des saletés de la ruche et on risque de perdre un petit peu cette diversité. C'est la crainte que j'ai après, seuls les temps de jeu le révèlera. Mais là, le premier monstre qu'on va rencontrer, qu'est-ce que ça va être ? A mon avis, ça va être de la ruche. Les Tekken, donc les Corrompus, c'est Oryx qui prend l'âme de tous les amis, des Vex, des Kabbalah, des déchus et de la ruche, forcément. Donc en fait, tu vas redécouvrir les quatre races sous une nouvelle forme. Certains peuvent même faire des dégâts élémentaires comme Abyssale ou Bani, certains peuvent même faire des bulles comme le Titan. Le nouveau casque, il fait voir combien il y a en stat, juste pour qu'on pleure, il est juste peu commun. Dire que tu embosses, ok ? T'as pas ton Jala ? Si, mais j'ai pas de munitions lourdes là, je crois que... T'as réussi à craquer une cartouche ? Attends, je vais aller... Crack in ! Ah, c'est fermé ! Non, non, non ! T'es trop, tu devrais bouger de là, parce que là, c'est... Il y a une même petite boîte d'allumé dans laquelle il doit tirer, là, c'est... Tiens, bah, va te mettre en bas de l'escalier, je sais pas si t'as vu, tu pourras craquer une cartouche, je reprends. Ouais, attends, je vais... Ouh, 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 ouh ! Attends... Fais gaffe, ça arrivait proche de toi, hein ? Tiens, t'as le temps, t'as le temps. Ah, voilà. T'as, je m'en sers jamais, t'sais. T'es cartouche là, hein ? Ouais. Ça te sauve tellement la vie ! Faut t'en servir, hein ? Oublie pas que t'as ton fusil à pompe aussi. Ouais, euh... par contre, euh... Ça fait quasiment rien en effet, quoi. T'as mis quand même. Tu vides ton chargeur dessus, c'est bon. Même pas, regarde. On dirait qu'il te met de bonnes, enfin, un boss. L'engramme bleu, allez, hop ! Qui risque d'être meilleur que tout ce que tu as déjà. C'est ça ! Regarde, t'as eu un nouveau flingue qui a l'air pas mal. C'est lui qui a transformé les cabales. En armes secondaires, en plus. Regarde. Ah oui, comme le flingue qu'elle te passait, là. Ouais, c'est un pistolet ! Ouais, c'est en 140, c'est pas foufou, non ? Tu veux pas l'équiper juste pendant un speed ? T'as eu un casque aussi, hein ? Regarde, regarde ce qu'il donne le casque. Attends, j'ai... alors voilà, j'ai eu un gun... C'est un classicisme rennuyant. C'est un classicisme rennuyant. Ouais, ouais, ça fait bizarre dans Destiny, d'ailleurs. 160. Et t'étais à combien par rapport qu'on part avec ? 170. 170, ouais, putain, il est pas encore upgradé. Non mais du coup, des armes... enfin, des équipements bleus, du coup rares, risquent d'être meilleurs que notre légendaire actuelle, quoi. C'est même sûr, en fait. Si vous voulez pleurer, c'est le moment. Bon, attendez, quand même. Voilà, attendez. Ouais, il y a le petit attachement aux équipements un peu jolis, quoi. Ouais. Encore tout un peu. Mergin, Gainini. Mergin, M-E-R-J-R-1. Gainini. J-1, ouais. M-E-R-J. D'accord, ça, ils ont nerf tout le gala. Ouais, c'est ça. Attends... Non mais c'est sur le chat, ouais. Effectivement, là, le gala a bien fait le travail. En fait, ils ont juste nerf les sous-monitions. Et encore, ils ont même pas réduit tant que ça. Et ça reste toujours une turing. Mais après, ce qui est dans le gala, ce qui est terrible, puisque le nerf, finalement, parce que le nerf, il est là, j'ai envie de dire, Osef, c'est surtout qu'il passera pas en deux. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'améliorer. Et donc, ça restera une arme à 170 maximum. C'est ça. Il y a des armes qui vont arriver au max, ils vont monter à 300, quoi. Donc ça va être une purge. Il y a même, par exemple, la mort rouge, les dernières paroles, qui sont des armes de l'an 1, qui seront upgradables. Ils vont pouvoir monter à un maximum, je crois. C'est ça, ouais. Donc... Alors, je pense que le tchat aussi est... Je sais pas comment dans le tchat... Est-ce que vous pensez de... Donc, c'est corrompu ? Là, c'est des espèces de Lucioles qu'on voit partout, là, les mecs... En fait, là, je peux voir. Là, ça, c'est D'Eption, donc de la race Cabal, qui ont été corrompues. Ah, ok, c'est D'Eption, d'accord. Et en fait, ils auront des nouveaux pouvoirs. Par exemple, D'Eption, si tu les tues pas, au bout d'un certain moment, ils te font évoluer. Ah, les saletés ! Je crois que c'est des ogres, je sais plus quoi. Enfin, je dis peut-être une bêtise, mais ils font des esquives, ils ont des nouvelles capacités qu'ils n'avaient pas à avoir. T'as même les musiques, quoi. Non, mais la nouvelle musique qui est créée par... Parce qu'elle est arrivée avec l'an 2, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, avec l'aviation 2.0, je veux dire. Et dès l'écran titre, j'étais sous le charme, quoi. C'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus... Ouais, ça te donne envie de découvrir. Ah bah ouais. Ça m'est dedans, quoi. Alors, en équipement, les amis, j'utilise donc la Grande Faucheuse, donc du Red Caveau de Vert. Voilà, tâche. Et j'utilise la lance d'Ifridit en Snyder. C'est plus le sniper que ton. On avait reproché à Destiny au début de manquer de scénarisation, un peu de mise en scène, etc. Là, pour le coup... Ben voilà, ils vous ont entendu. Je pense que oui, hein. Mais je trouve que Bungie sont très à l'écoute de leur communauté. Oui, oui. Mais ça a toujours été leur force. Et ça, depuis leur premier jeu, pratiquement. Quand on voit l'évolution de Destiny sur un an, c'est quand même impressionnant. Tous les patchs, les mises à jour, les nerfs, alors pour le meilleur comme le pire, hein. Mais franchement, il y a eu un suivi. Les développeurs autour de ce jeu, les écoutent de la communauté, qui est quand même appréciable, parce qu'il y a beaucoup de jeux, il n'y a pas autant de suivi. Et là, franchement, il y a un vrai travail, quoi. Les pauvres cabal, les jeux sont en train de se faire défoncer par Orix. Toi, t'arrives, tu l'es fini, quoi. Euh... Attends, je vais voir s'il y a des trucs dans l'arrière. Le titan bien vénère qui arrive derrière. Prat, prat, prat ! Allez, un coup de... C'est pas mal, les skins des corrompus, là. Ouais, pas mal. Par contre, mon sniper, je leur fais rien du tout, quoi. Toi, ils sont 25, hein. Euh... Je saute, là ? Bien sûr, je pense, ouais. What ? YOLO ! Il y a largement la place, là ! Allez, là ! Après, le caveau de verre, ce genre de saut, là, c'est que dalle. Oui, bah, c'est sûr que les plateformes à la Mario, là, moi, je me viande tout le temps, hein. D'ailleurs, j'ai vu votre article comme quoi, en fait, il s'est inspiré de Super Mario, mais de « Maman, j'ai raté l'avion ». Ah oui, non, de « Maman, j'ai raté l'avion ». Ah, ils se sont dédoublés. Alors, voilà, là, ils se sont dédoublés. Et de Megaman pour les... Mais moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, c'est le niveau de Iceman, du tout premier Megaman, effectivement. Pour les plateformes, effectivement. C'était un de mes premiers jeux vidéo, et ce truc, ça m'avait traumatisé à l'époque. Oui, complètement, oui. Et les petits blocs qui se téléportaient avec le son, là. Plum, plum ! Ah là là ! C'était sur le 2 ? Sur le premier, ouais. Il y avait pas un truc pareil dans le 2 avec des plateformes qui a pas assez... Ah, je m'en rappelais plus du 2, j'ai plus fait le 1 que... Mais par exemple, il y avait des plateformes qui disparaissent, il me semble que dans le 1, il y en avait aussi dans le niveau de Elecman. C'est facile. Super, la grenade, c'est absolument un 1. Merci, la grande faucheuse, hein. Voilà. Ça me... T'es à fond dans le jeu, là. Ah, moi je suis à fond, je vous fais la mission, hein. Pendant que... Pendant que vous échangez. Bah, on est comme toi, on l'observe surtout. Et c'est vrai que... J'aime bien la scénarisation. Complètement. La mise en scène, la musique, ça va être dans... Je trouve que c'est... Je trouve que c'est très classe. Après... Du coup, côté musique, je suis très curieux de savoir si c'est toujours Martin O'Donnell qui est crédité... Est-ce qu'il a bossé sur les musiques de l'an 2, quoi ? Tu sais pas. Ah là, c'est notre dessin, là ! Voilà. Il y a certains thèmes qui sonnaient très Martin O'Donnell. En tant que fan de Valo, forcément, je prenais bien son travail. Mais il a un mec qui... Alors, j'ai oublié son nom. Nous sommes arrivés aussi. Mais qui bosse avec lui pratiquement depuis le début. Donc, du coup, qui a l'habitude... Qui a chopé un petit peu le style O'Donnell. Et lui travaille toujours chez Bungie. D'accord. Donc, même si O'Donnell est parti, il y a quelqu'un qui est encore là pour faire de la musique. Qui apparemment la fait plutôt bien. Et qui serait à même de reproduire un petit peu ce que O'Donnell faisait. Mais ouais, je suis assez curieux de savoir... Il faut voir comment faire, ouais. Mais ouais, la bande son, là, est juste magnifique. Ah ouais, là c'est... On se met directement dans l'ambiance. Là, l'OST de Destiny en 1 était très très bonne. Carrément. On regarde un film. C'est ça, hein ? C'est reparti sur l'image du synthèse. Ouais. Le jeu est très beau. Oh, d'accord ! Il est imposé, ça. J'ai hâte de lui manquer de respect. Même si au début, c'est lui qui va nous manquer de respect. Je pense aussi, ouais. Je pense qu'il va nous manquer de respect, je crois. Je pense qu'il va nous manquer de respect, mais ouais. Il est quand même... Moi, j'ai hâte de rentrer dans son vaisseau, là. Parce qu'apparemment... Ça me fait un peu penser au vaisseau des récolteurs dans Mass Effect 2. Mass Effect. Mass Effect. Rentrer dans le vaisseau des récolteurs qui était à l'arrêt, là, c'était assez flivant. Ah ! Là, c'est un peu le même genre. C'est l'un des boss du raid, je crois. Ouais. Ah, il parle... Il parle ! Très douce. Je pense que c'est pour un délire scénaristique, quoi. Ça aurait été cool qu'ils mettent en... Une traduction. Ouais, voilà. En leur langage. Parce que là, ça lui manise trop et... Salut, Scardro ! Comment tu vas ? Et Scardro ! Une puissance pareille. Il faut un arcanisme à bord du curaté. Et c'est parti. Notre priorité, c'est de protéger la santé. Enfin, on les voit, eux, aussi, dans le scénario. Regarde dans quel état ils proposent. Où avez-vous raté ? T'as raison, on m'a sorti. Enfin, pose-toi. Ha, 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 ha. Écoutez, ce que je dis, c'est que... Oh ! L'est... Corrompée. Élise... Ton... Caillou... Sur ma carte. Ha, ha, ha. De l'humour, on m'attend dans Destiny. Elle se réveille. Caroline s'est amenée. Elle est un petit peu creepy, je trouve. C'est le genre d'amie que t'invites pas aux soirées, parce qu'à chaque fois, elle fout de vent à l'air. Elle te plaît l'ambiance. C'est clair ! C'est clair ! Il ne fait que... Les corrompées. Contrôlez-la. C'est en train de troller ce garde-roi, toi, dans le chat. Alors, on tue son armé. Et ensuite, on s'occupe de lui. Tous ceux que vous tuez. Oryx remplace. Le cuirassé. Comment... Il se fatigue. Mais sans que l'arme le détruise. Je dois aller... Boire un vaisseau. Hey ! Notre discussion n'est pas terminée. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'y vais. Tentative d'humour. Petit manque de respect, là, quand même. Je trouve ça vraiment bien qu'ils aient mis des CG, quand même. Enfin... Ça scénarise, hein. Pour les gens qui avaient l'impression qu'il n'y avait pas d'histoire, là, c'est bon, vous l'avez... Enfin, ces personnages-là ont aussi un intérêt, parce qu'on les voyait à la tour, on ne savait pas leur instant, on ne savait pas qui c'était, mais on ne sait toujours pas. Ils sont juste mis un peu en scène. Je trouve ça... Je trouve ça cool. Les mecs, c'est quand même les boss des Titans et on ne les a pratiquement pas vus. On les entendait vite fait en voix off lors des missions de patrouille, là, mais c'est à peu près tout, quoi. Non, mais ça, c'est un gros problème de Destiny... De Destiny, n'importe quoi. De Bungie, plus ou moins dans leur histoire. Pareil, lorsqu'ils avaient commencé... Lorsqu'ils ont lancé le marathon dans les années 94, donc leur premier succès planétaire, j'ai envie de dire, avant même à l'eau. Leur histoire, leur idée, c'était de faire un FPS avec de l'histoire, un truc qui n'existait pas à l'époque. Parce qu'à l'époque, le FPS, c'était Doom, c'était Wolfenstein. Grosso modo, t'avançais dans des labyrinthes en liquidant des ennemis, donc il n'y avait pas d'histoire. Eux, ils sont arrivés en disant, on va faire de l'histoire. Et l'histoire, finalement, tu la découvrais en lisant des terminaux qui étaient planqués ici et là, à travers les niveaux. T'avais pas de scénarisation. Et ça, c'est des trucs que même après, sur des jeux comme Halo, pareil, t'avais des terminaux, t'avais des cinématiques. Des fois, si tu ne t'intéressais pas à l'univers étendu, tu ne comprenais pas trop ce qui se passait. En termes de storytelling, c'est un peu compliqué. C'est la même chose avec le Grimoire. Si tu ne vas pas sur le site de Bungie lire les cartes de Grimoire, tu ne comprends rien au scénario. Ils reproduisent régulièrement les mêmes erreurs en termes de narration. Là, j'ai l'impression qu'avec ce Tekken King, ils ont fait des efforts. Mais après, ce que je trouve dommage, c'est que les histoires du Grimoire, c'est très bien, mais ils auraient dû mettre un accès dans le jeu, pas aller sur le site. Oui, oui, carrément. Alors, on me demande d'activer les sous-titres, mais... Normalement, ça se désactive. C'est pas dans Paramètres, Audio... Moi, je l'ai désactivé depuis tout début, je ne me rappelle plus où... C'est sûr que ce n'est pas dans Audio. Là, il y a le volume, on va baisser un petit peu le volume du jeu, parce que je sais qu'après, c'est trop. J'avoue, je ne sais pas. Je suis désolée, les amis, mais... C'est sur le format de l'écran, pour voir un peu. Le format de l'écran, oui. Très bonne idée. S'ils ont mal traduit, ou si des fois, ça peut arriver... Non, mais non. Par contre, on me dit que vous entend... C'est bizarre que vous n'entendez pas, parce que là, franchement, moi, j'ai au max. Donc, c'est peut-être toi qui devrais augmenter ton son, Nameal, parce que... Bah, je ne sais pas où sont les sous-titres. Si quelqu'un dans votre chat peut... Ouais, mais je sais parce que... Moi, je sais qu'ils sont activés, mais je ne sais plus où je les ai mis, tu vois. Bah, moi, je les ai désactivés, mais... Allez, on va aller voir Cade. Donc, c'est le maître chasseur. Finalement, il est revenu, le maître Arcanis. Elle aura un rôle moins important, apparemment, dans cette extension, mais... Le titan et lui, du coup, le chasseur, seront beaucoup plus mis en avant. Le chasseur, pour l'Arcanis... Dans le premier Destiny, il n'était pas du tout mis en avant. Ils disent que c'est dans accessibilité. D'accord. Merci. Tiens, pour ta nouvelle doctrine. Je vais aller jusqu'à Vénus pour trouver Brise Soleil. Un clan de titans mercenaires. Accessibilité... Ah oui ! Ah, les aveugles ! Attends, je vais aller voir Eris, maintenant. Non, mais là, c'est vrai qu'elle est un peu... Moi, j'aime beaucoup Eris. Moi aussi, j'aime beaucoup, mais elle est... Ah non, c'était pas là. Tu vois, ils l'avaient mis à un endroit de merde, et là, ils l'ont mis derrière un truc sur des escaliers. Ouais, ils l'ont mis sur les escaliers, quoi. Il pleut dehors, maintenant. C'est clair, la pauvre ! Attends, tu avais pu expliquer ce que tu avais chez le Postmaster. L'espèce de lumière qui te permet de remonter accessible qu'une fois. Tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois. L'étincelle de lumière, donc, c'est pour recommencer un nouveau personnage. Et il sera directement au niveau 25 avec une doctrine complète. Voilà. Ah, c'est bien, ça. Donc, ça, c'est bien. Bah, moi, j'étais pour mon grimoire, parce qu'il me manque le point pour les exos. J'ai fait des persos éveillés et humains, et du coup, je vais peut-être le refaire, on verra. Je ferai une arcaniste exo, donc je ne sais pas avoir. Ça ne sert pas à grand-chose dans cette extension. Voilà, là, excusez-moi, je vais tester un truc. Tu vas voir ta danse ? Bah non, mais ça... Ah, c'est ça ! D'accord ! Voilà, c'est dedans, c'est juste complètement ouf ! Bon, bah, je vous propose de partir en mission. On sait déjà ce que tu vas acheter ce soir. Parce que là, voilà, Roi des Corrompus, c'est parti. Allez ! Pour ta doctrine ou la suite de la campagne ? Pour la suite de la campagne où... Alors, on va peut-être faire une pause parce que ça passe très vite. Il est déjà 8h moins 10. Waouh ! Ça passe super vite. Ce que je vous propose, c'est... On fait une petite pause. Et après, on repartira sur la campagne. Et je donnerai la manette à Mergin et à Epione aussi. Pour faire la campagne ou alors faire leur doctrine. Bah, je vous retrouve. Je vais en profiter dans ce cas-là. Parce que s'il faut tout relancer, toi, sur le jeu. C'est-à-dire qu'il faut relancer les cinématiques. Il faut tout relancer. On peut les passer maintenant. Donc, t'inquiète, je vais les passer. Je vais faire la première mission en speed pendant la pause. Donc, dans ce cas-là, on peut faire ça. Comme ça, ce sera Mergin qui jouera. Parce que moi, vous m'avez joué tout. Mais bon, moi, j'ai aussi envie de voir Mergin jouer. Si je serai en mode découverte, hein. Donc, je serai pas... Ouais, c'est ça, ouais. Je vais faire que le nourrir partout. Je reviens tout de suite. On revient tout de suite, les amis. Petite pause. Et puis, bah, on revient. Donc, avec cette fois-ci, Epione et Mergin aux commandes. A tout de suite. A tout de suite, les gens. On rentre à la maison. Bon. Voilà. Donc, là, on vient respecter avec le groupe de Mergin. Comme ça, ils pourraient prendre la maillette suite. En tout cas, bah, on revient à la maison qui viennent de nous rejoindre. Attends, c'est moi. J'étais en mute. Donc, forcément, ils ne pouvaient pas m'entendre. Voilà. Bienvenue à tous. Heureux. Donc, là, je suis avec Mergin et avec Epione. Et donc, on découvre The Taken King de Destiny. Donc, voilà. Là, on s'est reconnecté avec le comte de Mergin. Il va faire la mission. Enfin, il a fait déjà la première mission. Et comme ça, on va pouvoir continuer pour découvrir cette fameuse campagne. Ou alors, aller chercher la doctrine. Mergin, tu fais ce que tu veux. Peut-être que les gens peuvent nous dire ce qu'ils préfèrent voir. Moi, ça ne me gêne pas. Je peux en attendant montrer l'édition du collector. Alors, voilà. On peut faire ça que, écoutez, comme vous voulez. Je peux montrer deux, trois trucs, si tu veux, déjà. Donc, il y a plusieurs choses. Pour ceux qui ont fait l'année une, le Destiny, vous avez, du coup, on ne sait pas exactement quel revêtement. Je crois que c'est celui-ci, vieille garde, plus l'emblème que je possède. Normalement, il y a un passereau aussi, mais je ne sais pas où le récupérer. Je ne l'ai pas encore récupéré. Donc, mon emblème s'appelle juste ici, soyez forts. En français. Vieille garde en anglais. Donc, ça, ça fait partie des deux nouveautés pour les joueurs. Je ne sais plus c'était quoi les conditions. Il fallait être au niveau 30 au 31 août. Et il fallait avoir acheté... Avant le 31 août. Il faut avoir acheté les deux extensions avant... Je ne sais plus. Mais c'est ça. Il fallait au niveau 30, avoir acheté les extensions, et avoir commandé The Taken King avant janvier prochain. C'est assez facile à avoir finalement. Oui, c'était plutôt simple. Parce que c'est supposé être des récompenses pour les vieux joueurs. Moi, je les ai alors que j'ai joué ça fait un mois, enfin deux mois maintenant. C'est injuste ! C'est tellement la roulure ! C'est pas normal ! Apparemment, chaque classe... Je ne sais pas si c'est race ou place, je ne sais pas. Parce que là, c'est une éveillée, l'autre, c'est une... Ah, bah oui ! Je pense que c'est plutôt par race. Ah oui, 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 comme dans celui d'avant, parce que les dents étaient différentes en fonction de chaque race. C'est ça. Ça, c'est cool ! Et du coup, avec le collector, j'avais l'accès anticipé au pack Suros. Donc, cet emblème en fait partie. Donc, le feu de Suros avec ce revêtement. Ah oui, ça, c'est bon. Moi, je les ai déjà... Il sait ce qu'il est trop bonne, ta chasseuse, Merge ! Ah oui, à chaque fois, c'est... Ouais, elle est bonne ! Alors, salut ! Comment fait-on pour avoir The Taken King sur PS3 ? Alors, Taken, déjà, ça ne s'écrit pas comme ça. C'est Taken, mais je ne sais pas. Alors, en fait, c'est uniquement sur Xbox One et sur PS4. Voilà, c'est sur Microsoft. Tu es sûr ? Ah non, non, non ! Non, il est sur PS3 ! Il y est, sauf que c'est un peu compliqué, puisque l'extension est relativement lourde, surtout si vous avez les consoles avec des petits disques durs. Mais si vous avez les derniers modèles avec les disques durs, je ne sais plus, c'est monté à 250 gigas, où ça ne pose pas de problème. Alors, ma question à Samba, c'est est-ce que... Ça, c'est vrai, je ne me suis jamais passé la question. Ceux qui sont sur PS3... Ah bah oui, bah non, ils restent entre PS3, quoi ! Oui, oui ! Et du coup, aussi, parmi les nouveautés du collector, il y a cette fameuse cap, donc il y en a un objet de classe par classe, du coup, le fagnon du Titan et le brassard de l'Arcanisme, qui nous donne... Je ne sais même pas trop quoi... Donc, c'est plutôt joli, sans plus. Donc, 170 en défense. Les 170, ouais ! Et du coup, ma Doctrine Ronde de Nuit, donc la nouvelle, qu'on va aller récupérer sûrement, ça améliore 25% plus vite et votre gain d'expérience est 10% plus rapide. J'ai aussi gagné... Donc, ça va t'encourager, effectivement, à jouer davantage. On va prendre la cape, là. Parce qu'il est niveau 40, c'est la cape du pistolero. Bon, je... Je... Tu peux pas encore la poster de la portée, donc. Vas-y, n'hésite pas. Non, non, je veux pas abîmer, parce que c'est... C'est plutôt joli, et j'ai eu ce spectre, voilà, coque de force. C'est plutôt joli. Ouais, c'est joli. Donc, c'est du petit contenu qui est sympa, mais c'est pas obligatoire. Et du coup, je vais essayer, ma technique, c'est un marché des fameux colis, je vais te parler pour XP rapidement. Ah ! En fait, voilà. Je gardais des événements... Tu sais, quand tu fais un événement public, le tout premier que tu fais dans la journée, tu gagnes une récompense. Dans cette récompense, tu as 5000 XP. Du coup, je les ai gardés exprès. Là, normalement, j'ai ma cape qui me donne 10% d'XP supplémentaire. On va voir. On va tout prendre. Ah ouais, tu te... J'ai pas l'impression que ça augmente en XP. Si c'est trop, ils ont fait exprès. Si, regarde, 37. Ah ! Non ! Il est pas... Non ! T'as ma technique ! Bah écoutez, voilà, il est une technique à la merja. Le jeu qui s'est pu se mettre, c'est... Non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, trop de niveaux en plus de temps. Ça, il est passé. Là où je suis bête, là où je suis quand même bête, c'est que j'aurais dû attendre d'avoir ma nouvelle doctrine. J'aurais dû attendre d'avoir... Mais moi, j'ai plusieurs contrats en attente aussi comme ça. Ah bah, je vais faire ça. Non, mais moi, je vais faire ça. Je vais faire des événements publics, écoute. Ah, le seum ultime ! Donc voilà, j'aurais quand même dû attendre ma nouvelle doctrine, du coup. Parce que là, je suis un peu con. Mais bon... Non ! Mon dieu ! Bon, bah écoute... Donc du coup, forcément, t'as plein d'améliorations débloquées. Voilà, donc là, c'est le collector sur PS4. Avec mon métal. Ouais ! Je fais un peu roue de la fortune, là. Mais bon, c'est pour au moins vous montrer, hein. Tout ce que vous avez, ce que Mère-Jean est en train de vous montrer in-game. Là, le steelbox... Le steelbook est relativement classe. Le steelbook, ici aussi. Je sais pas si c'est bien sur One, mais il est déjà sur PS4. Ouais, c'est pareil. Si, si, c'est pareil. Voilà, avec des maps. Là, voilà, des petits stickers. J'ai vu qu'il y avait un petit patch aussi, non ? Et puis surtout aussi, bah, une jolie pièce étrange aussi. Parce que dans la première collector, c'était un spectre. Une coque de spectre. Et là, donc, vous avez une pièce étrange. Des fameuses. Et apparemment, je ne fais pas de bêtises. Derrière, il y a un code. On a la pièce étrange. Ah ! C'est une personne qui m'a envoyé ça par mail. Comme quoi, il y a un truc... Mais je sais pas, j'ai parlé. Non, il n'y a pas. C'est marqué abîmable sur Buzz Surface. T'as dégoué la pièce étrange ? Bzz ! Non. Très jolie. Ah, elle est saltée, quoi. Très, très jolie. Et je suis quand même un peu rageuse, parce que j'aurais vraiment dû garder... Très jolie. Attendre ma nouvelle doctrine. Ouais, peut-être. Ah la la la, ça donne envie, ça. Du coup, on va tout au monde. Voilà, comme ça, au moins, vous voyez. Ah non, il faut des sports de verre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, des sports de verre... Oui, c'est tout. De toute façon, alors, ils avaient dit qu'il y avait des nouveaux éléments... Ils n'étaient pas supposés uniformisés au niveau du stuff pour améliorer, là. Putain, s'ils ont rajout des nouveaux. Donc voilà pour cette version collector. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, Mergin ? On va aller chercher la doctrine ? On va aller chercher la doctrine, je pense. On va essayer de voir comment ça se passe. Ouais. Ça y est, je vois que ça commence à parler d'Activision sur le chat. C'était assez prévisible. C'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions sur la politique d'Activision concernant Destiny. A mon avis, on peut les critiquer pour pas mal de choses qui ne sont pas forcément les choses que les joueurs voient dans le commerce ou publiquement sur le jeu. Je pense que c'est des choses qui sont vachement plus insidieuses, notamment sur des choix de game design, donc des choses un peu plus pointues. Là, pour le coup, c'est cette collector dans laquelle tu as payé ça à combien, du coup ? Alors moi, le base a coûté 410, mais j'ai eu une promo sur Amazon. À un moment, il avait baissé à 70. Mais c'est vrai que si vous êtes quelqu'un qui n'a jamais joué à Destiny, là, pour 90 balles, vous avez le jeu qui, de base, on va aller à 70. Et vous avez les trois extensions, donc du coup... Plus les petits gousilles. Ouais, plus les petits gousilles, bon, à la limite, ça ne leur coûte rien. Mais moi, je trouve pas ça scandaleux, finalement. Je peux les critiquer pour pas mal de choses, mais ça, à la limite, ça va. Alors, Scardro t'a dit le Dreadnought, les sports. Ah oui, ça se trouve, j'imagine, dans le vaisseau de... Dans la cordonne, peut-être. Merci d'être passé, Kamikaze, Captain Wish. Nightwatch ! Alors, ça, je l'ai testé, cette doctrine à la Gamescom. Il faut être quand même précis. Après, c'est la classe, mais il faut être plus précis, parce que le Titan, il te fait un coup de marteau, ça y est. Après, c'est précis façon Destiny, donc avec un... Il faut être précis quand même. Bon, je dis rien, vas-y. C'est un truc qui m'a assez choqué en lançant Destiny. Et là, voilà, on parlait justement des choix de game design, juste avant Made in Activision. Alors là, pour le coup, est-ce que ça vient d'eux ? Je ne sais pas. Mais dans Destiny, il y a un auto-aim qui est très, très prononcé. On est assez proche de ce qu'on peut trouver notamment sur du Call of Duty. Je sais que ça dépend des armes. Oui, après, ça dépend des armes, mais globalement, c'est quand même assez prononcé. Et lorsque tu viens de... Comme moi ou d'autres, mais que tu viens de FPS type Halo, ou dans Halo, justement, de l'auto-aim, il y en a très peu, voire pas du tout là aussi, en fonction des armes. C'est extrêmement bizarre. Et là, voilà, du coup, ça s'explique par simplement, bah, il faut, c'est Activision, je suis pute, il faut que le jeu soit grand public, il faut que n'importe qui puisse s'amuser et ne galère pas pendant des heures à viser avec une manette. Donc du coup, bah, paf, une visée finalement qui... Mais du coup, c'est bien. D'un certain côté, le jeu ne se veut pas être un pur FPS. Donc du coup, ça te permet d'avoir une action super dynamique. Tu n'es pas obligé de viser la petite grenade. C'est quoi la petite grenade ? Non, mais t'inquiète, moi aussi, en lancée de grenade, bah, comment oseris ? Je me concentre sur ce que dit Epiom. Je suis désolé. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, tu n'as pas de souci. Du coup, voilà, c'est un choix de game design qui, pour certains, forcément, qui sont en mode e-sport, machin, la précision, le skill et tout, c'est critiquable. Moi, c'est vrai que je trouve ça, notamment en PVP, je trouve ça assez relou, mais voilà, c'est plutôt sur ce genre de choix que je pourrais éventuellement pointer du doigt Activision, sans même savoir que ça se trouve que c'est vraiment gratuit. Ça se trouve, ce n'est pas du tout, ça vient de Bungie. Mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses que j'ai découvert dans Destiny qui m'ont fait penser, ça, ce n'est pas le Bungie que je connaissais, ce n'est pas le Bungie qui a travaillé sur Halo, qui était un des jeux les plus… C'est pas ce que je te dis en off ! C'est pas ce que je te dis en off ! Ah ouais, Halo, qui était un des jeux les plus exportables au monde, avant la sortie de Halo Reach et éventuellement aussi de Halo 4. C'est des trucs, ça ne fait pas Bungie. Et c'est vrai que c'est difficile de ne pas penser que derrière, la présence d'un grand éditeur comme Activision n'a pas eu son petit rôle. Alors, là en fait, on vient de te voir à l'action, donc on va chercher la doctrine, Merchant va chercher sa doctrine de chasseur. Alors là, on entend de retourner sur des zones qu'on connaissait déjà. Là, c'est la zone du maître des clés, quand on récupère son œil. Et donc là, on se retrouve encore avec d'autres bottes et tout. Et donc là, moi, je viens de découvrir ce magnifique pompe. Tu l'as eu en quoi ? En dragon d'assaut ? C'est ça, dragon d'assaut. Parce que t'as des pures armes, on m'a dit, un gars qui m'a dit, va faire des assauts dragon, parce que c'est là-dessus où tu vas avoir des sacrées armes, notamment aussi pour le PVP. Ouais, tu leur fais des pompes quand même, c'est un truc de... Là, avant, j'aurais fait beaucoup plus mal que ça. Non, d'accord. Ah ouais ! Il y a le vidéogame qui continue du coup sur le chat, et finalement, les DLC, c'est des DLC en question pour Destiny. À chaque fois, c'est quoi ? C'est des extensions. Et c'est un truc qui existe dans le monde du MMO RPG. C'est le modèle dont s'inspire Destiny. Après, ce qui est peut-être un petit peu critical, c'est qu'effectivement, de base, Destiny est sorti avec assez peu de contenu. Et c'est vrai que, par exemple, typiquement, le premier raid, donc le caveau de verre, il était présent des WAN, non ? Non, il arrivait un petit peu plus tard. Ouais, voilà. Peut-être éventuellement, les ténèbres souterraines auraient pu également être incorporées de base en jeu. Ouais... C'est d'autres questions, effectivement. Et puis, il y a le prix aussi de ces extensions qui peut porter à discussion, mais... Ce qui a choqué avec les deux premières extensions, c'est qu'en fait, les zones étaient déjà dans le jeu. Ouais. Là, pour le coup, on ne peut pas le nier. Le jeu a été coupé en trois, c'était vraiment indéniable. Les zones étaient là, il y a même des mobs qui étaient déjà là, les spectres étaient déjà là. Et c'est ça, en fait, qui a choqué les gens. Ce que je peux comprendre, j'étais moi-même le premier un peu choqué. Voir qu'en fait, clairement, le jeu de base devait inclure les deux DLC de base, les deux premiers. Mais je pense que là, pour le coup, c'est Activision a décidé d'imputer le jeu en trois. Alors, est-ce que c'est une question d'argent ou pas ? Je pense que oui, mais je pense que c'est aussi une question de faire durer le jeu un petit peu. Oui, il y a ça. Après, il faut se rappeler que Destiny, il travaille de suite, puis pratiquement 2007-2008. 2008, je crois, les premiers travaux pour une sortie en 2013, finalement. Donc, c'est très long en termes de développement, en termes de préparation. C'est vrai qu'on aurait pu attendre à la sortie en 2014. Il est sorti en 2014, je crois que j'ai des conneries, ça fait même pratiquement six ans. On aurait pu s'attendre effectivement à un jeu plus complet, plus costaud. C'est une nouvelle licence, ils font des erreurs. Ils ont plus le droit de se planter. Surtout que les joueurs ont tendance à... Il suffit d'avoir des commentaires sur jeux2.com. Les joueurs, maintenant, font tout de suite le lien Destiny. Il y a un problème, c'est parce qu'au-dessus, il y a Activision, c'est la faute d'Activision. Activision, c'est des pourris. Pourquoi Activision, c'est des pourris ? Parce que les mecs sont... Edith, Call of Duty, Call of Duty, c'est la... Oh ! On est dans le 31, c'est une mode multi, que je déteste d'ailleurs ! Là, du coup, on vient sur la map technique. Ah bah là, c'est... Ouais, c'est stylé, puis c'est surtout de la map qui est réexploité un peu rapidement, ça, quand même. Je pense que c'est plus des clins d'œil. Ouais, c'est... Ou de la réutilisation, tu vois, c'est ça, voilà. Quand ils font de la réutilisation, je trouve que c'est un peu limite quand même, mais bon. Il faut pas y rester trop longtemps, tu vois. Il faut que tout de suite, après, tu repars sur une nouvelle zone, sur plusieurs nouvelles zones qui claquent un peu. Non, mais le pont, quoi. Non, mais... Je t'avais dit que... Ouais, mais... Par contre, moi, la glissade, tu vois, je ne la maîtrise absolument pas. Faut vraiment que je m'entraîne au coup de la glissade en PVP. Mais... Non, mais c'est tellement classe, la glissade. Bah oui, mais... Le truc, à la cadence de mon dernière parole, elle a la puissance de feu. C'est tellement n'importe quoi. Ouais, non, c'est n'importe quoi. Allez, tiens ! Bien joué. Oh, il est mort. C'est Tavis. Je pense. Le pauvre. Tavis pressé. Bienvenue. Non, t'inquiète. Tavis n'est plus. Tavis n'est plus. Il a survi dans son arc. C'est clair. Ah, ça y est. Ah ! Ah ! Ah ! Enfin, chasseur avec un arc. Bienvenue aux... Ah ! Très bien. Ah ! Ouais ! Oh là là, j'ai tellement hâte de pouvoir foutre des coups de marteau de feu. Mais moi, je veux faire mes coups de marteau, là. J'en peux plus, là. Je veux faire mes coups de marteau. J'en peux plus. Ah ! Ah ! Est-ce que vous l'avez ? Oui, je l'enlève. Oh là 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 là. D'accord, ils m'ont déjà filé le super. Ça, c'est cool parce qu'avant, tu étais obligé d'attendre pour le débloquer, toi. Oh ! Ah d'accord, ils ont filé le super. Tu vois ? Oh la vache ! Oh non, ça en multijoueur, ça va tellement être cheaté. Mais c'est cheaté ! Tout est cheaté, de toute façon. Non mais attends, le marteau du titan aussi est cheaté. T'imagines les combos ? Tu balances ton truc, tu stock tes ennemis. Un titan arrive avec sa... Oh là 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 ! Oh là là ! Oh là là ! Non mais le marteau aussi ! Le marteau aussi est fumé. Franchement... Abusé ! Mais c'est cheaté ça aussi ! C'est... C'est... C'est scandaleux hein ! Ah, ça va être tellement violent le PVP quoi ! Qu'est-ce que le chasseur en multijoueur, c'est abusé hein ! Ah 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 ! Ah non ! Oh là 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 ! Regarde ce carnage ! Et c'est moi ou ils montent super vite, ont super de ouf là ! Ouais, c'est fait exprès pour que j'essaie. Ok. Ouais, non, non, je pense pas qu'on devrait voir la grenade. D'accord, scan la grenade du titan qui en fait va faire des légalités. C'est fumé hein ! C'est fumé hein ! C'est fumé hein ! C'est fumé ! T'imagines ! Là t'as un titan avec toi, le mec il lançait la Fury où il expose ses points par terre, la Fury de base ! J'avoue ! Oh là 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 ! Ça va tellement faire le café ce truc ! Le vrai DLC de Destiny c'est ici ! Ah oui ! Par contre ouais, j'ai pas le saut épée ! Ah ouais, peut-être plus tard non ? Tu peux pas tout avoir non plus hein ! Ouais c'est clair ! Tu peux pas non plus hein ! Un truc fumé ! Tiens, allez voilà ! Tu veux ce pompe hein ! Ah mais ouais 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 ! Ce pompe il est ouf 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 ! Il est oufissime ! Il est oufissime ! Mais après c'est l'artforge ! Tu peux l'avoir même ça ! Le saut est très rapide pour le chasseur ! Il est sympa ! On dirait que c'est un mi-saut d'un mi-titan mi-organisme ! C'est sympa ! J'ai l'impression que c'est pas hyper pratique quand même pour viser la caméra qu'ils ont choisi dans la limite ! C'est peut-être pas plus mal ! C'est un peu bizarre mais je suis pas habitué ! On va essayer ! Ouais quoi que la caméra descente mais ta mire ne bouge pas en fait ! Tu le trouves comment Lime ? Franchement après est-ce que j'ai l'habitude du jeu donc du coup je sais pas mais euh... Il faut tu vois ? Moi je le trouve pas... Ohlalala mais ça se truc de ouf en plus quoi ! Et là où j'ai bien hâte aussi c'est que le chasseur a une esquive maintenant ! Il peut faire des volettes sur le côté tout ! Niveau 38 ! Et du coup j'ai hâte de retourner sur Crocta et au moment où il te met le coup d'été tu fais énergie ! Ça peut être super drôle ! Ohlalala ! Ça peut être super drôle ! Amélioration des blocures ! Ohlalala j'ai trop envie de... Ohlalala ! On saute du coup ce que t'as si t'as un saut TP ? Hauteur augmentée, contrôle amélioré, triple saut ! Triple saut ! Oh triple saut ça peut être marrant ça ! Du coup en terme de saut ça se rapproche un petit peu de ce que t'as chez l'équipe ! Bien joué ! Niveau 38 ! Non mais c'est ouf ! Le mec il rend tous ses événements publics ! Allez bim ! Niveau 38 ! Hop ! En même pas ! Une demi-art ! Ah le combo arc plus ce match du titan là ça va tellement être n'importe quoi ! Ohlalala ! Ce qu'il y a c'est que j'ai remarqué et là c'est peut-être parce que je suis dans un état d'esprit quand je vais jouer en PVP sur Destiny mais les gens jouent très peu teamplay sur Destiny il y a beaucoup de gens qui peut-être découvrent le monde du FPS avec ce jeu ou on n'a pas trop l'habitude mais les gens courent dans tous les sens il y a souvent assez peu de cohérence là ça va peut-être les forcer justement à jouer ensemble quoi ! Moi j'imagine déjà en fait le super du titan pour faire tomber le bouclier de Cropta avec le chasseur qui va faire une esquive Oui en PV ça va être la violence ouais ! Après pour voir aussi la diff... Enfin c'est vrai parce que là ça donne énormément d'air mais enfin c'est vrai que la difficulté... Donc ils ont prévu je crois deux niveaux de difficulté pour Oryx donc le premier qui sera déjà niveau... qui sera bien niveau... je crois que c'est niveau 40 Ah si du coup j'ai pris les contrats Et surtout... Ben oui ou sinon la bubule quoi ! Parce que... Mais bon... Bon bref ! Je crois que c'est logique Claire Roi des corrompus Tu devras jouer un petit peu avec elle ? Non non sur Playstation non ! Oh la la ! Le connuence avec Pentaro quoi ! Oh la la ! C'est juste que je suis incapable de jouer un FPS avec cette manette pour de vrai ! Ouais la manette de One est pas mal ! J'aime beaucoup cette manette mais pour le FPS je dirais que je ne sais pas ! J'aime beaucoup cette manette mais pour le FPS je dirais que je ne sais pas ! Merdien tu as oublié de rentrer tes contrats pour l'XP ! Ouais ouais ! T'as pas oublié de rentrer tes contrats pour l'XP ! Ouais si si ouais non je les ai ! Puis jouer à un jeu Bungie sur Playstation ça me fait un peu mal au coeur ! Il y a des gens qui pourraient jouer les pistes froids et faire le même genre que moi et me dire Ouais jouer à un jeu Bungie sur Xbox ça me fait mal au coeur ! Oui 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 ! Parce qu'à la base moi c'était... Les fans de Apple à la fin des années 90 étaient en larmes ! Lorsqu'ils sont partis chez Microsoft ! Pourquoi ils m'ont refilé les éloges ? Ah ! Je crois que c'est quelqu'un qui me connait ! Allez après cette petite pause ! C'est pas que je t'aime pas mon grand mais... Donc je pense que ça y est... Bah en fait elles sont super rapides les quêtes de Doctrine ! Elles sont très rapides ! Alors je sais pas si pour les autres classes c'est pareil ! Mais en même temps pour que ça je les plus ! Quatre de l'Hérôme de la lumière ! Attends je vais supprimer une cape ! Attention hein ! Ouais celle là moi aussi j'ai supprimé les caps, les trucs des DLC parce que de toute façon tu sais que tu peux les récupérer ! Tu peux les récupérer ouais ! Donc honnêtement euh... Niveau 40 ! Ah ! Ah ! Bientôt je suis déjà 38 ! Ah ça va hein ! C'est une rentrée ce temps ça y est sur un 40 direct ! C'est plutôt très belle ! Sur ces trois perfos ! C'est un coup avec ma chasseuse qui a les cheveux violets ! En plus le violet c'est ma couleur préférée ! Et il était pas prévu de pouvoir changer l'apparence de son chasseur ? Avec la nouvelle... Oui ! Parce que moi mon petit robot là j'ai ma main à lui revoir un petit peu son visage ! J'avais fait un truc un peu YOLO lorsque j'avais lancé le... Ouais ! Tu peux le revoir maintenant avec la mage ! Mais tu peux pas le modifier ! Ah ! C'est ça qui est dommage ! J'aurais bien voulu changer moi une coupe de cheveux ! Ouais pareil ! Je vais essayer ça ! Donc qu'est-ce qu'on s'en fait une mission ? On fait une... On continue la... Alors ouais on continue la campagne de toute façon Y23 donc on peut continuer la campagne au fur et à mesure... De toute façon maintenant t'as ta troisième doctrine donc on peut continuer même pour les spectateurs à découvrir... Après pour répondre à Bardac là sur le fait que son pote soit devenu level 40 en 20 minutes c'est pas si grave que ça finalement le niveau parce que même si la lumière maintenant s'acquiert de... Enfin le système a changé la lumière reste finalement le truc important c'est ça qui permet de participer au raid etc donc niveau 40, 38 ou quoi... Ça veut pas dire grand-chose ! Ça veut pas dire grand-chose hein ! C'est juste pour ton équipement d'ailleurs ! Moi je serais intéressée d'aller chercher ma doctrine de titan mais après... Tu peux aller ? Si ça vous... Si ça vous dérange pas comme ça on peut voir la troisième doctrine et voir la troisième doctrine de... Sinon on fait qu'on fait une mission et tu repasses sur ta doctrine ? Ouais on peut faire ça comme ça on pourra voir aussi la doctrine du... Comme ça ça permet de revoir une mission de campagne plus la nouvelle doctrine de titan ? Exactement ! Y'a Cryzaor qui demande série à tous j'hésite à me prendre le jeu sachant que je n'ai jamais joué à Destiny je voulais savoir s'il valait vraiment le coup et s'il était répétitif et si on arrivait à venir vite à bout ? Bah écoute... J'ai envie de dire... Les jeux sont répétitifs ! C'est répétitif ! Ouais alors après c'est vrai que nous on aime bien le jeu donc voilà... Le jeu clairement est répétitif ça je pense qu'objectivement c'est assez difficile de le nier... Il est répétitif mais si tu aimes les shooters un petit peu nerveux parce que Destiny est un shooter assez nerveux finalement... Si tu aimes la science-fiction, si tu aimes les beaux environnements spatiaux etc... Si t'es un petit peu accro au loot, à la personnalisation de ton personnage etc... Ca peut te plaire après je pense que maintenant que l'extension arrive c'est peut-être le meilleur moment pour se lancer sur Destiny... Parce que tu vas avoir plein de nouveaux joueurs qui vont arriver, tu as l'occasion de recommencer à zéro... Et finalement d'arriver au même niveau que les joueurs qui sont là depuis un an parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure... Les armes les plus puissantes maintenant vont plus ou moins disparaître de la surface... Elles vont disparaître donc c'est peut-être le meilleur moment finalement pour commencer le jeu... Après c'est vrai que je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie etc... Vous savez que nous on a, je ne sais pas l'âge que vous avez, on bosse etc... On a des moyens financiers, c'est vrai que si par exemple toi, je veux présumer de rien mais si tu es au lycée ou que tu es à la fac ou quoi... Que financièrement tu n'as pas aussi la marge qu'on peut nous avoir en travaillant... C'est une autre question mais c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire c'est le bon moment tu vois pour commencer Destiny... Après effectivement c'est un petit investissement parce qu'il y en a pour voilà... Si tu vois la totale là pour 90 balles, c'est pas rien... C'est vrai que si tu as une déplanse 90 balles pour le jeu et les 3 extensions et que tu te rends compte au bout d'un moment que finalement c'est pas ta cam... C'est un peu con quoi... Mais je crois qu'il y a toujours une démo hein... Mais ouais il y a peut-être la démo qui est encore active... Il y a la démo tu peux faire la démo... Uniquement sur Playstation je crois je sais pas si elle existe ou sur Xbox aussi... Ouais il me semble ouais... J'adore Borderland si ça peut aider... Merci pour vos conseils j'ai 30 ans je bosse 13h par jour sur 4 jours... Ha 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 ha... Dur jeu compatis je connais un peu ce que c'est... Ouais bah écoute j'ai envie de dire fonce mec... Surtout si tu as le Borderland à la limite il y a quelques points de commun... Alors Skardro nous dit c'est le light level qui va vraiment faire la différence dans Horik et dans les end game activities... Ouais ouais... Bah de toute façon c'est ce qu'ils ont prévu... Enfin ils ont prévenu en tout cas sur Bungie... En tout cas quand ils ont dit attention pour le raid... Donc maintenant ouais l'objectif de toute façon c'est d'être dans le plus loin en terme de lumière et puis en terme de niveau quand on va commencer le raid... Qui d'ailleurs se lance vendredi... Donc je pense que tout le monde va être au taquet au moment quand le raid va se lancer hein... Bergen, Skardro en mode speedrun... Ce qui me fait marrer c'est que les gens vont arriver en mode méga confiant genre... Ah non non... Tous les raids et tout... Et je pense qu'en fait mais ça va être une espèce de viol mais je pense que les gens se rendent pas encore bien compte... Non non non... Moi je m'en... Au caveau de verre tu veux dire... Même au caveau de verre... Pratiquement 16h je crois la première fois pour finir le raid... Là il va falloir redécouvrir les astuces... Il y a trois boss en plus... Non mais ça va être hardcore hein... Et donc ça c'est une des vidéos que j'avais... Enfin une des zones que j'avais proposé en vidéo avant la sortie du jeu... Oh oh oh... Un truc que j'ai pas... Un truc que j'ai pas dit à Chris Ahor aussi tant que j'y pense... Ce qui est important aussi dans Destiny c'est d'avoir autour de toi des gens qui y jouent aussi quand même... Je sais que moi j'ai commencé en solo et je me suis amusé mais heureusement qu'autour de moi j'avais... J'ai rencontré des gens en fait qui jouaient et avec qui j'ai avancé dans le jeu et qui m'ont fait découvrir des trucs et du coup... Des gens que je rencontre chaque soir sur Destiny avec beaucoup de plaisir... Et Destiny c'est comme beaucoup de jeux... Bungie finalement il y a une composante sociale qui est assez... Très forte hein... C'est pour ça qu'on vient y jouer aussi hein... Je pense qu'on sera d'accord avec moi pour dire que ouais... C'est jouer avec des pods, c'est triompher ensemble... Dans les raids... De ce qu'on voit au pif... Donc c'est important... Complètement... Ah non mais... Complètement... Ok merci le gars... Alors je l'ai déjà pris parce que j'avais déjà visité les zones mais il y a un spectre... Juste... Ici là-bas... Il est en hauteur... Vous prenez comme repère... Mais tu t'es pas fait ban parce qu'apparemment dans la Maison d'Ello en fait quand tu le prenais... Il y a apparemment des gars qui se sont fait ban... Donc je sais pas après si tu t'es pas fait ban visiblement... Non 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 tu peux pas te faire ban... Bon bah... Ça fait partie maintenant de Destiny je pense hein... L'OMG sont au courant... Tous les gens font ça maintenant... Donc lui tu les zones hein... C'est ça... Donc je sais pas si tu te rappelles... Au début du jeu... Quand tu popais sur la Terre en Cosmodrome t'as une énorme tour loin... C'est là où on monte... D'accord... Enfin... C'est chaud là... J'ai fait très très chaud... Et encore vous n'avez pas testé les aies ici... C'est encore pire... Ce serait cool qu'ils mettent de la clé aussi... Mais apparemment à la campagne des premiers tours que j'ai eu... Des gens autour de moi... Ils m'ont dit que c'était quand même plutôt intéressant... Plutôt bien scénarisé... Moins fait à l'arrache que la première qui était... Il faut le dire complètement faite à l'arrache... Ce que j'ai trouvé dommage c'est que... On pop sur le Cosmodrome... On se fait réveiller par un spectre... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais... Pourquoi une éveillée est là ? Pourquoi un exo est là ? Moi ce qui m'aurait plu... C'est que si t'es une éveillée... Tu commences sur le récif... Tu démarres le récif... Comme il y a dans Wo... Tu vois... Chaque classe démarre à un endroit différent... Et là non... On va visiter un petit peu... Non mais ils sont capables de... De créer des jeux super scénarisés... De créer des jeux... Avec de la mise en scène de De Foufou... Les gens qui ont joué Halo... Savent à quel point le premier est bien scénarisé... Comment les rebondissements... Tout ça c'est très bien rythmé... Les gens qui ont joué... Là encore sur Halo 3... Il y a des scènes qui sont... Des trucs complètement fous... C'est des choses qui savent faire... Mais t'as l'impression que... Par moments... Ils sont trop concentrés... Sur certains points de leur jeu... Et ils oublient le reste... C'est ça exactement... J'ai envie d'essayer un truc très con... Vas-y saute ! Vas-y saute 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 saute... Je voulais voir... Parce qu'il y avait pas de zone des ténèbres tu vois... Si on pouvait retomber en bas tu vois... Ils l'ont prévu... Bon allez bref... Je me dépêche... Donc ouais... Ça fait plaisir de monter dans cette petite tour... Depuis le début on se demande ce que c'est... Et qu'est-ce qu'il y a... C'est clair... J'ai un cadavre ici... Ça c'est la... Un déchu... Ça c'est la tradition... Tu t'y bagues... C'est la tradition... Normal... Par contre t'y baguer en PVP... Je trouve que c'est un peu moyen quoi... Non j'ai fait quoi... Mais ça... Il y a beaucoup de joueurs de Halo là encore... Sur Destiny... Et sur Halo ça aussi... Un peu la tradition... Je trouve ça un peu moyen quoi... Alors là faut que tu montes peut-être sur la petite caisse... Non mais monsieur a l'habitude de se téléporter... Donc c'est vrai que les sauts... Tu veux sauter à nouveau là en face ? YOLO ! Ouais mais je suis super intrigué... J'ai envie de faire plein de trucs... Bref... M'attends... Je me dépêche... Je suis un peu comme ça... Moi j'aime bien chercher plein de conneries... Alors normalement il y a un truc à scanner... Vas-y va au bord... Va au bord... Il est moins haut en fait... Ouais il est un peu moins haut... Si tu grimpes... Ah... Voilà... On va y arriver... Ouais faut... Ouais... Faut peu d'accès... D'accord... Piraté... Ok... Je trouve que la scénarisation là pour le coup... Le contenu c'est... J'ai l'impression de redécouvrir à nouveau le jeu quoi... Et ça... Ça fait plaisir parce que j'avais pas eu cette sensation... Non... Dans la... Dans la Maison des Oux... Ou alors dans le... Dans la chute de Cropta... Et là vraiment on a l'impression de... De recommencer... C'est ça... De continuer l'histoire du jeu... D'être à toi en fait... Tu peux... T'es de nouveau une personne faible qui doit augmenter... Ouais... Et c'est... Je trouve ça vraiment... Après faible là tu auras quand même mis pas mal la fessée... Bah en même temps... Les émissions sont nouvelles... Les cinématiques sont excellentes... Les missions sympas... Et enfin un scénario... Ouais voilà... Exactement... T'as l'impression de continuer après l'inconnu... Quand elle te remet le fusil en fait... Tu vois... Ça donne vraiment cette impression... Allez au sommet du vaisseau... What ? What ? Attends c'est où là ? Attends... Ah ouais ! Oh la poutre ! Oh la poutre ! Mais attends tu sautes comment là ? C'est quoi... C'est une mission impossible ? Bah tu dois redescendre alors ? Ouais mais alors le radar des fois... Il briconne un peu... Ouais... Euh... Je suis complètement connu... Sommet du vaisseau... Ah le radar ouais... Je sais pas trop ce qu'il fout... Je pense... Euh... Ouais... Attends... Ah voilà... Non... Ah... Y'a pas un petit... Ouais... C'est un peu bizarre... Parce que là je vais pas au sommet là... Il t'a dit quoi ? Vas-y appuie sur le spectre pour voir... Le moteur furtif de Kexis se trouve à l'intérieur du véhicule colonisateur... Feuillez-vous en chemin jusqu'au sommet... Putain j'ai l'impression d'être dans... L'aracroft là... Pour moi c'est là... Ah bah oui regarde... Ah bah voilà... Ouais... Ah bah voilà... Ah bah voilà... On a toujours l'habitude de savoir où est-ce qu'on va là... Ça nous a fait un peu chercher en mode... Plus jeu plateforme... Ah oui... Vous qui avez tellement retourné le jeu... Effectivement... Vous commencez à redécouvrir Destiny... Mais franchement là j'ai vraiment l'impression de redécouvrir Destiny... Tu vois pour le coup... Donc c'est cool... Bah ça me fera peut-être pas tout à fait le même effet moi... Parce que c'est vrai que j'y ai nettement moins joué forcément... Oh la vache... Ils font des effets de petits dash là... Allez hop... Ok... Tu vois ils mettent des bulles et tout... C'est pas mal hein... C'est vraiment pas mal... On se pompe... On est d'accord il fume... Mais oui... Mais oui... Moi je le veux... Celui là je vais aller faire du dragon hein... Ouais je peux pas... Il y sera au premier poste... Il est où le dernier hein... Oh la vache... Il a tiré quoi avec le pistolet là ? Je savais que c'était assez plifant... C'est sympa ça fait un peu jeu de plateforme... Où tu dois... Tu vois... Ou un peu le cavalier... Ouais ça fait... Faut trouver quoi... Du coup il est cabale sur la terre quoi... Bah en fait c'est... C'est l'armée d'Oryx... Donc c'est plus plérasse... Ouais du coup ouais... Ouais du coup ouais... On a peut-être pas dit qu'un j'avais rentré... Ok... Bonjour au revoir... Lui qu'est-ce qu'il fout là toi ? Le pauvre déchu normal... Complètement paumé... C'est clair... C'est quoi ça ? Ah c'est un... Ah ! Une grenade aveuglante ! Bah tiens... On va voir les coups de poignard dans d'une quoi... Super bizarre... Qu'est-ce qu'elle fait quand même ? Parce que t'as d'autres grenades... T'en as une qui fait Napalm en fait... Quand j'avais... Ce que j'avais vu en Allemagne... D'accord... Donc je suis là... Ah... Vas-y frétois... Frétois accroupi... Du coup... Quand tu peux aller... Si 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 si... D'accord... C'est sympa hein... Franchement c'est sympa... C'est vraiment sympa... Un peu de hauteur et tout... Dommage que la playlist dragon de l'avant-guerre n'existe une... Bah... T'as pas un terreur d'étenduer trop fort quoi... Non mais je suis dégoutée parce que tu vois... Il y a des supers gens qui sont très bien aussi... Et du coup bah... T'es sérieux ? Je me suis bloqué dans un truc à la cour... Change de... De doctrine... N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat... Non... Désolé... C'est pour visiter la map... On visite hein... On découvre... On découvre le DLC... C'est ça... Donc euh... Ça peut passer par des fails aussi... Je pense que personne t'en voudra hein... Personne t'en voudra hein... Franchement... On est là pour découvrir aussi... Moi aussi... Moi je serais tombée hein... T'sais donc t'sais... Ouais... On revient doucement... Ça reste au pression... On va faire sa trappe comme... Ouh... 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 Bien joué... Bien joué... Du coup c'est là... Ah... Ah... Bien joué... Ouais... Ouais... Oh je dis oui... Ah l'arc je dis tellement oui quoi... Non mais l'arc il a tellement la classe... Il a tellement la classe... Ah la vache elle va tellement troller en online comme elle est... Ouais mais attends euh... Je peux te dire que... Les éclairs de l'arc... Ils font bien mal aussi... Et le marteau je t'en parle même pas donc euh... C'est pas mal cette petite donna de l'aveugle en temps pvp risque de faire bien... J'ai bien envie de voir ouais le... Le marteau là putain... Là on le fera juste après... Bah ouais c'est pour ça j'aimerais bien aller le faire après... T'inquiète t'as tu peux démêche ? Non mais vas-y t'inquiète... De toute façon... Si il faut déborder on débordera... Enfin sinon on va faire jusqu'à là... Comme ça euh... Mais fail trop quoi... Non mais t'inquiète hein... Moi j'attends... T'es mort dès le début tout à l'heure... T'es même pas mort depuis tout à l'heure... Alors t'es euh... Ah ouais tu vois les... En fait les déchus... Ils se cachent euh... Ils sont montés en haut du vaisseau colonisateur ouais... Ils ont tous peur... T'imagines qu'on peut faire... Donc que la menace est plutôt balaise... Oh le petit téléporter... Ouais les annotations s'en rappellent... Oh nice ! Ça c'est cool on le voit parce que la dernière fois moi ça me donnait un peu... Dans la maison des loups le téléporter m'avait donné un peu la gerbe donc euh... Ah ouais ? Ouais... Le petit troll... Ah ouais... Ah ouais... Ah ouais... Ah ouais... Ah ouais... Nice ! Il était juste à côté de toi ! C'est le manque de respect ! Bien joué ! Gigi ! Pleu ! Pleu ! Pété leur cheville ! Nice ! Quand t'as battu euh... Battu Aurix... Hop ! Ah c'est même pas fini ! Du coup apparemment cette arme là tu peux plus l'avoir vu que la playlist n'existe plus... Bah oui ! Ecoute t'es sûr que je vais la garder ? Oui euh... Non c'est clair qu'un truc comme ça euh... C'est comme un temps c'était aussi un... Il y avait un éclaireur aussi vendu à Vanguard qui était très bien... à l'époque... Qu'ils exposaient les cibles... Le nom c'est... Je... 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 Je te le dirai mais euh... Bon on va repasser sur ton fonds... Tiens ! Le cuirassé du coup ! Ouuuuh ! Tu veux au cuirassé ? Ah ! Tu veux au cuirassé ! Ah ! C'est toi qui décide ! Je serais bien à tenter de voir le début du cuirassé... Bon viens on va voir euh... On va... De toute façon il est 8h40... Ça passe super vite hein ! Ça passe trop vite ! Ça passe trop vite ! On voit le cuirassé ! On va voir le cuirassé ! De toute façon les doctrines ont l'air d'être super rapides ! Oui ! De toute façon on regarde déjà... Bon on continue au fur et à mesure comme ça on verra euh... Bah le plus... C'est pour montrer le plus de contenu possible aussi à... Bah à notre... A notre audience hein ! Bah tu m'étonnes hein ! Tu pourrais lancer des missions mais j'ai pas l'impression que si c'est ça ! C'est plutôt ça en fait ! Avec un espèce de système de vagues... Ouais ! Qui augmente au fur et à mesure en ligne des bosses... T'as des récompenses supplémentaires ! Ouais c'est un... C'est un événement public ! C'est un peu un événement public ! Et tu peux le faire à plus de 6 ! Ah ouais ! Parce que tous les gens présents sur les web... C'est... Ouais c'est public hein ! Donc euh... Et surtout les récompenses aussi ! Et aussi le... Le... Les matériaux ! Ouais ! C'est le dernier ! À d'abord ! Confirmé ! C'est pas mal de tous les voir maintenant ! Ouais c'est cool ! Ouais c'est trop cool ! Ça serait pas le vaisseau d'Erythmorne ? Ah bon ! Quel artiste ! On ne voit même pas les souvenirs ! Bien essayé ! Mais c'est Zavala qui autorise le décollage ! Je dois indiquer pourquoi je le laisse décoller ! Pour regarder les étoiles ! Bon... Pourquoi pas... Une opération clandestine... Avec le moteur furtif... Pour... Pour... S'infiltrer dans un tueur assez... À compter de cette étoile... Pour désactiver ces armes... Vous allez pouvoir... Créer une zone d'alimentation... Et envoyer les flottes... Bon détail d'ailleurs ! C'est bien qu'il se met à l'organisation ! C'est pas moi qui fais ce truc ! Il me fait penser au mec de... Gardiens de... Gardiens de Galaxie... Gardiens de Galaxie... Le... Le... Le perso un peu... Comme ça... Après il y a des R aussi parce qu'ils ont fait des trailers... Gardiens... Destiny... Gardiens de Destiny... Avec la B aussi de Gardiens de Galaxie... Bon... Bref... Je ferme cette parenthèse... Donc maintenant... On va partir sur... T'as vu Dimi il passe aussi en français le petit commentaire ? Alors... Amélioration... Nouvelle grenade... Mur abyssale... Projeté un mur original... Voilà ! Ça fait un espèce de truc de Napalm ce truc là ! Et t'as tout le monde dans la zone... Pfff... Il meurt ! Non mais ça pour le PVP... Mais je... Pfff... Ça fait trop... Iiiiiiii ! Ah ouais... Attends... Retourne ! C'était 240 ! Il n'y a aucun espoir ! Impossible ! Il n'y a aucun espoir ! Tu sais démarquer ? C'est plus... Ce que tu disais tout à l'heure... C'est plus un délire de niveau quoi ! On a beau être 40 en 20 minutes... Ça change pas grand chose... C'est juste qu'à partir de 40 du coup... Tu peux porter les nouvelles armes... Ouais... Il va falloir choper le boost... Voilà... Tu peux commencer à porter ces quatre là... Et bah Manok on est... On va dans le cuirassé... Voilà... Donc je sais pas si t'as avancé... Si tu l'as déjà fait... Parce que ça va te spoiler... Mais là... Imagine on va sur le... C'est déjà 9h moins 20... Donc euh... On est censé rendre l'antenne à 9h... Donc c'est pour ça... On essaie de... De vous montrer un maximum aussi... On va essayer de montrer la doctrine du titan... On essaiera aussi... Ouais... En plus tu vas sur Mercure normalement... OUI ! La tranchée... Sur Mercure ouais... Ils ont fait un trou dans les anneaux de Mercure quoi... Non c'est ça le deuxième... Ah oui je comprends... Quand vous aurez fini... Il ne tirera plus jamais... N'oubliez pas le lien de téléportation... Ouais j'ai fait rien en arrière... Je vois ça ouais... C'est fait plaisir hein... Oh non... Il y a les gens de l'arène... Bonne chance Cardienne... Activation du moteur fusil... Respect de tout l'eau aussi... Ah... Ah... J'avoue il y avait... Ah... Ah... Bah oui... Ils sont tous habillés en noir... Ils chantent des chansons... Les peu tristes... Il ne sera pas en berne... On va voir que le noir ça serait pas mal... Parce que leur rose bonbon là... C'est... C'est un style quoi... Ouais on entend le thème là du menu... Salut Manac ! Ouais désolé pour le spoil hein... J'ai dit les anneaux de Mercure... J'ai tout oublié ça... Ça va... Ça va... On commencez pas hein... T'as les gens quoi... Bon bah voilà... Ça fait un plaisir... Ça va ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai plus de plaisir... Ça finirait pas ? J'en ai juste... Où est-ce qu'il s'est passé ? Et... Super... Vous savez bien que le moteur d'encherait... Pourquoi j'ai une voix de mec alors que j'ai un amateur filmien ? Non c'est... C'est Kate qui te parle... D'accord... Et c'est... J'ai pas tout signé... J'ai pas tout signé... Parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était une discussion entre les deux quoi... C'est... C'est très chaleureux comme endroit... C'est à dire que tout dans le cuirassé se fera... Même en exploration... Il y a aussi un contrat exotique... Il faudra récupérer 50 pièces de larmes dans le cuirassé... Les mecs en fait... Il y a des trésors partout... Ils nous ont dit que... Certains secrets pourraient mettre des mois et de trouver... Bon c'est après... Ouais... En te connaissant Mergen en plus... J'ai envie de te dire... Le mec il va découvrir ça en une journée... C'est en fait là... Ok... Ok... C'est pas ouf la déco hein... Bah c'est pas très chaleureux dans tout quoi... Enfin... C'est ça... Bon après j'aime pas être dans le noir donc ça va... C'est pas encore dans le noir... On va tout maroufler... On va vous refaire ça... Du début jusqu'en haut là... Hop... Nickel... Il faut suivre la petite lumière... Il faut faire ce que Goulou m'a dit que tu as fait... Ah... Bah non... Ne suivez pas les lumières... Non c'est Captain... Captain... Je vais demander une crise... Euh... Bon... Elle a l'air de dire que c'est sûrement... Un genre de résonance... Aucune idée de ce que ça veut dire... Alors... Restez sur vos gardes... Aaaah... Vous savez quoi que c'est que c'est un blague ? Comment je vais là-bas ? Saute ? Non... Non... Je vais pas sauter ? Euh... Ah ouais ouais... Ok... Non mais comme ça au moins on voit si ça se prolonge comme tu sais dans le... Indiana Jones là... Tu sais quand ils font la passerelle invisible... Mais là c'est pas le cas... Aaaah... Ah bah c'est comme dans le cas boss vert ! C'est un peu le système des plateformes invisibles... Il y en a une en bas encore qui a réparé là... Nice ! Ça je sais que dans le raid il y aura des trucs comme ça... Ah bah ça va promettre encore... Dans genre... Faites un raid sans mourir... Un combat contre le boss au-dessus du vide avec des trucs comme ça... Ahahah... Ça serait bien... Je sais pas si il y aura une espèce de relique... Euh... Pour faire tomber... Parce qu'il va voler Oryx quoi... Il se trouve une relique pour le faire courir au sol et tout... C'est pour être sympa... Je sais pas si il y aura une relique... Attends à l'arc... Imagine l'arc ça marche sur Oryx quoi... Ahahah... Ça c'est fini... Je veux bien explorer le cuir à ça... T'as une machin... Ils sont pas désignés sur les moyens... C'est l'endroit le plus grand... Immense ! Et là-bas c'est encore une autre passerelle quand tu traverses... C'est vrai que je suis assez parfait... C'est l'endroit... C'est l'endroit... Ouais... Ah bah là-bas... Là... Ouais... C'est plutôt grand... Ahhhh... Ah oui... Bah bah... C'est mérité pas du village... C'est vrai... Femme de l'eau... C'est sûr... Les sports... Les mouches... Les mouches... Les mouches... Les mouches... Les mouches... Oui... Ouais... On continue de le faire... Je peux résumer... Est-ce que je dois... Alors est-ce que... En utilisant les plateformes... Regarde... Hein... Les petits trous bien cachés... Ah ben... Ça c'est dégoûtant... Ça par contre... C'est un peu répugnant... Ouais... Il a l'air d'avoir tellement de secrets... Ah... Ça y est... Les petits claves... Je serais tellement pas rassuré tout seul... Non ? Je sais pas... J'étais plus... Plus oppressé en descendant dans les grottes de la lune... Que là pour l'instant... Là c'est... Il y a de la lumière quoi... C'est ça... C'est plutôt impressionnant... Ouais... Après c'est très couloirisé... Mais... Alors... Vous avez plus de comblations d'énergie d'arbre ? Ah ouais... Voilà... C'est vraiment pas mal... C'est pas mal... Mais... Oulala... Alors moi... Ouf... Je vais tomber... Je... Bah là tu sautes au hasard... Tu peux peut-être sauter au hasard... Tu vois... Faut que tu... 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 Tu tu... Tu t'antici... Ouais... C'est limite anticipé ton... C'est ouf... Et ça disparaît... Et du coup il va falloir les retrouver... Oh ! Bon... Il ne faut pas sauter trop loin... Pas de double saut déjà... NON... Oh là là... Oh là là... Oh là là... Ok... Bien joué... On ne va pas tout explorer parce que ça a l'air gigantesque. C'est immense ça. Ça se fait du bien de voir une autre vidéo. Hein ? C'est bizarre, j'avais le truc de scanner le filard. Ah bah Dac nous dit qu'en utilisant le spectre, on voit les plateformes. Alors c'est plus sympa de le faire à l'aveugle, plus de skis. Mais oui, c'est plus rigolo. Il y a plus de suspense. Enfin bon... Il faut que tu tires dessus, il a dit ton maître chasseur. Ouais, le fusil à pompe, ça marche bien. Non mais ce pompe, il est oufissime. Je suis choquée, je suis choquée. Putain, mais en PVP tu dois mettre... Non ? Putain. Tu vois ? Ah oui ! Voilà ! Donc ça... Non mais il faut prendre des vacances si tu veux jouer à Tekken King là. C'est pas possible là. C'est moi qui viens de commencer un nouveau truc tu vois. Non mais laisse tomber, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on est à côté à avancer et qu'il y avait encore plein de pièces dans laquelle on aurait pu aller... J'ai envie d'aller partout tu vois. Je pense qu'il y a trop de trucs à voir. D'accord. Bah quand t'es là dedans, ça te donne envie de faire le raid quand même. À vous hein. Ouais. Complètement d'accord. À vous quand tu vois ça, t'es là. Bon. J'ai envie d'aller faire le raid maintenant quoi. Je crois que c'est le sort de celui que tu es autour ? Faut-il aussi ? Ouais. Ok, faut vraiment vider la salle. Ah, c'est quoi ces trucs là ? C'est à droite là. Non, non, t'as. C'est là où il y a la courte au forêt. Euh... En fait, tu ne mets pas tes réunitions. Et là au milieu, c'est là où ça va apparaître. D'accord. Ah oui, 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 oui. Ouais, c'est pas très... Tu as une puissance. T'as le knock. Un dorateur de crop ta... Ouais, je crois que c'est le truc qui est derrière. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Bien joué. Il y avait le boss, je pense qu'il faut que je l'appuie là-bas. Il a joué ! Ah, le pompe quoi, mais... Il fait tellement un but de travail quoi. Attends, attends, attends... Oh le smash ! Un petit coup d'épée ! Oh, il est venu au cac direct. Un petit coup de crop ta épée là ! Est-ce qu'ils auraient pas revu un petit peu l'IA ? Ouais, je me demande. Je viens de commencer Destiny, je suis arc à level 10, je suis bloqué à une mission, c'est chaud de ouf quand je vois les dégâts qu'il fait. Ça sent la mort. Attends, là, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé là, tu vois. Un peu ambiance Peach Black et Prometheus. Ah oui, pas faux, pas faux. Prometheus, ouais. Pas faux, Angel of Demons. Ouais, il y a un petit côté des dessins de... Je crois que j'avais pas le droit d'aller ici en fait de base, parce que regarde mon objectif, c'est derrière. Ah, c'est bien ça. Ouais, tu t'es fait punir direct quoi. C'est clair. Qu'est-ce que tu fous ici, connard ? Ah, il m'a défoncé. Il t'a haché en deux. Ah non, il m'a manqué de respect. En fait, tu vois, j'étais pas allé où il fallait. Tu vois, j'ai déclenché un truc. Enfin, je sais pas, ça se rouge de vélo. Peut-être que tu devais peut-être pas y aller en fait. Tu sais pas. Mais regarde, c'est vaste quoi. Parce que le mec, tu lui balançais quand même du galard. Alors, la cour de rix, il y aura une vraie strat à avoir. C'est-à-dire que pour tuer un monstre, pour baisser son bouclier, il faudra faire une certaine strat. Ouais. Donc tu vois, il faut encore découvrir toutes les strats de la cour de rix. Tu vois, par contre, le coup des strats... Enfin... Après, chacun a ses strats, mais... Sinon, tu as YouTube. C'est quand même un sacré bordel. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, en tout cas, nous sommes dans la cour de rix. Voilà, on est en train de découvrir et de comprendre un petit peu les mécanismes. Et pour voir les différentes plateformes, parce que des fois, on doit détruire des choses, après on doit tuer des gars. C'est... C'est bien le bordel. C'est un petit peu le cirque. Bah, on essaie de comprendre. Et... Alors ça, voilà, c'est une espèce de piliers. Peut-être que tu dois tous les trouver avant, pour ensuite aller tuer Gugus. C'est possible, ouais. C'est comme les oracles, tu vois, tu dois déjà tuer tous tes oracles, et ensuite tuer le Gugus. Vraiment, ouais, comme dit Bilal, il y aura sûrement des... C'est vrai, c'est... Ah, cool ! Ça, ça peut être génial. Ouais, ça, c'est top. C'est Peter Cell, c'est une de mes licences préférées. L'arme est désactivée. Ok. L'arme est désactivée. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, voilà. Tu te rappelles pour aller dans la salle ? Je t'en rappelle ou... J'espère. Parce que, tu vois, on est juste dans un petit labyrinthe. Apparemment, c'est pas dans la salle. Bien joué. Donc, ouais, je devais vraiment pas y aller, je pense. Sincèrement, c'est pas une zone auquel j'avais encore accès. Ça sera surprise la prochaine fois, du coup. Bien joué. Parce que, le saut du chasseur, il faut le maîtriser à chaque fois. Ah, là, du coup, il faut que je m'y réhabitue. Donc, il joue quand téléportation ? C'est assez haut. Bah, moi, je joue en double saut, justement. Avec la titan... De toute façon, je trouve que le saut du titan est un des plus faciles. Enfin, c'est un des plus... Bah, c'est un jetpack. Tu vois, c'est ça qui est cool. Parce que, franchement, le saut de l'arca, il est horrible. Il est horrible, quoi. Ah, là, t'as pas des corrompus. C'est intéressant. C'est pas la rue, quoi. Mais c'est gigantesque. C'est immense, c'est immense. Il a l'air d'avoir des secrets partout. Ils se sont lâchés, hein. Ouais, ils se sont faits, là-dedans. Moi, toute seule, là-dedans, tu vois... J'avais pas très la ration. Ouais, j'ai envie de découvrir, mais bon, il faut qu'on se dépêche. C'est vrai que là, ça m'embête. Ouais, bien sûr, bien sûr. La brèche de la coque. Puis après, on va faire ta doctrine. Non, mais après, en plus, vous avez des impératifs, etc. Mais c'est vraiment pour permettre... Moi, c'est juste après aller chercher ma titan. Je peux la finir toute seule. Il n'y a pas de souci s'il voulait partir. Après, je ne veux pas vous retenir, en tout cas. Non, non, c'est... Sécuriser la zone de téléportation. Je crois qu'on prend trop tard, non. Et euh... Il y a trop de trucs. Il y a de la ruche, il y a des cabales. Les cabales, je pense qu'ils sont là pour essayer de... qui défendent... Ils sont quand même faits poutrer sur Phobos. C'est bien fait poutrer, non ? Pourquoi on ne s'allie pas à eux pour tuer X ? Bah, moi, je me suis posé la question. Mais le problème, c'est que les cabales sont les ennemis de tous les temps avec les titans. Donc, euh... Du coup, tu ne peux pas, tu vois ? Le problème, c'est que chaque race a son ennemi juré, et les cabales sont les ennemis jurés des titans. Donc, tu vois ? Mais c'est vrai que ça aurait été bien de s'allier avec eux. C'est con, d'ailleurs. Moi, je trouve que les cabales, c'est l'une des plus débiles, donc... C'est des tanks, quoi. Tu vois, ils sont... À part leurs shields qui sont un peu chiants, mais sinon, je les trouve un peu... Enfin... Moi, je trouve que les plus chiants, c'est les vexes, quoi. Donc, euh... Les vexes sont intéressants. Ils sont... Ils sont vicieux. C'est le fait de leur tirer dessus sans qu'ils réagissent, en fait, qui est perturbant, mais euh... Non, je pense que les pires, c'est la ruche, quoi. Les esclaves qui te rushent dessus en permanence. Les kamikazes, les sorcières... Moi, les sorcières... Les prêtresses. Les ogles, les chevaliers... Je pense qu'en termes de difficultés, c'est la ruche qui est... Ouais, ouais, c'est... Moi, c'est les déchus. C'est mes... C'est mes ennemis préférés, moi. On va faire péter le sinal. Ouais. Le marteau noir, là, il en a refait avec leur système de... Ouais. Oh, ça va ! Tiens, j'ai envie de tester un truc. Vas-y. Qu'est-ce que ça fait ? Rien. Ça va coller un des meubles à côté, autant. Ça va ! Oh my god. Ça. C'est comme une cringe de bord, d'ailleurs. C'est... Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Bien joué. Bien joué qu'on fera. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des ogres et des trucs. Ça, t'as des munitions lourdes. Ah ouais, j'ai mis. Et puis, tu vois, avec la TP, c'est beaucoup plus simple. Voilà, il essaie de se défendre. Ouh là ! Ouh ! Comment t'as raté la torpille ! Tu l'as esquivée, last minute. C'est des dégâts soi-disant. Ouais. C'est bon. Bien joué. Gardienne, Kay vient de nous donner les détails de votre mission clandestine. Quelle que soit la méthode employée, c'est une victoire pour l'avant-garde. Merci. Ah, c'est Kavala qui te parle. Bien joué. Ah, mais si on se termine, alors plus encore. C'est n'importe quoi, c'est le bordel. Bien joué. Bah, pas mal, le petit cuirassé, hein. Franchement... Très bien. Beaucoup mieux que les anciens DLC. Bah, ouais. Bah, c'est pas vraiment DLC, c'est une expansion. Mais c'est surtout que les... Pour les... On a tendance à s'emballer un petit peu sur le terme DLC. DLC, finalement, c'est du contenu téléchargeable. Donc ça peut prendre des formes diverses et variées. Comme... Comme un skin, voilà, à la con. Ou, bah, complètement, une extension. Une extension, là, on l'a téléchargé, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Non, bah, écoute, en tout cas, jolie découverte, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, désolé, j'ai deux, trois fails. Non, non, mais c'est une découverte, hein. C'est ça. Waouh. Et j'avais envie de découvrir un peu... Tu vois, je suis même parti au cours d'Oryx sans faire exprès, tu vois. C'est clair. Ah, le jeu t'as vite rappelé, alors. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Casse-toi. T'as pas le niveau, petit. Tiens, cool. Euh... Alors, rapidement, avant de rendre l'antenne, c'est vrai, parce que là, du coup, on a envie de tout voir. J'ai travaillé dans la doctrine du titan. Doctrine du titan. Donc, je ferme l'application. Non, je vais faire changer d'utilisateur directement. Directement. Hop. Excuse-moi, Will. Hop. Qu'est-ce qui se passe, là ? En fait, t'aurais dû fermer l'appli, je pense, avant de changer d'utilisateur. Vas-y, ferme l'application. On va fermer. Ouais, d'accord. Parce que, du coup, le jeu, il a pas compris pourquoi c'est un nouveau profil et après, t'as vu, c'était mon compte. Tu vas démarrer par moi. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du curassé, là ? Du coup, j'ai très envie d'aller l'explorer. Moi, qui aime beaucoup dans mes jeux me balader, explorer, chercher des petites pièces secrets, trouver des coffres, etc. Non, là, j'ai envie d'aller me balader dedans, ouais. Ouais, non, carrément. Pierre, d'avoir des secrets partout. Après, j'espérais une décoration plus poussée, plus morbide encore. Après, on n'a pas tout vu. Mais on n'a pas encore tout vu, effectivement, ouais. Ce que je propose, c'est de... Bon, on peut continuer comme ça, on fera ça rapidement ou sinon, on fait une dernière pause, comme vous voulez. Si vous voulez boire un coup... Bon, allez, hop. On enchaîne. On peut enchaîner, c'est pas un problème. On enchaîne. Bon. Bon. Mais ouais, ouais, le cuirassé, là, je pense qu'il y a moyen de... Ouais, je vais explorer un peu tout ça. Mais du coup, après, il y a des missions ailleurs ou après, le reste du jeu va se baser dans le cuirassé ? Alors, sachant que... Enfin, on avait découvert des zones, des nouvelles zones sur Terre. Il y en a aussi sur Vénus, il me semble. Coucou ! Non, il y aura toujours les autres planètes qui seront mises... Mars, je pense pas. La Terre, c'est sûr. La Lune, du coup, on est retourné en speed, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ou je sais plus, bref. Non, c'était pas... C'était Vénus, on est reparti. Mais c'était des zones qu'on avait déjà vues. Mais globalement, ça se passera dans le cuirassé. Puis ça a l'air vaste. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de passereau en patrouille sur le cuirassé, donc... Mais vu comment le cuirassé est dessiné, je pense que le passereau, finalement, ne sera pas nécessaire. Non, parce que t'as vu, il y a des trous partout. Parce qu'à part le grand couloir qu'on a vu au début, après, c'est assez escarpé, ouais, il va falloir faire gaffe. C'est ça. Niveau 34. Ah, t'en vas, t'attends, t'as déjà là, hein ? Et comme quoi, la technique, elle marchait de garder des récompenses. Ouais, ouais, ouais. J'en aurais fait un peu plus, j'aurais été 40 direct. J'avais eu la flemme. Bonjour, toujours pas de matchmaking pour les raids ? Non, ils ont très clairement expliqué pourquoi ils en voulaient pas, du matchmaking pour les raids. Ils voient ça comme une expérience sociale. Du coup, ils veulent vous encourager à jouer avec des gens, des potes, ou en tout cas, des gens que vous connaissez. Donc, non, pas de matchmaking pour. Là, pour le coup, c'est un vrai choix de game design. Moi, je peux comprendre, pour le coup. Moi aussi, totalement. Je peux comprendre, par contre, que c'est en bade certains joueurs. Des gens comme nous, qui avons beaucoup d'amis sur le jeu et tout, c'est pas dérangeant. Mais c'est vrai qu'une personne qui débute le jeu solo, qui a pas spécialement le temps de jouer beaucoup, d'aller chercher des gens à la tour ou quoi que ce soit, ça peut aussi créer ce genre de truc. Par exemple, t'arrives à la tour, t'envoies des messages à des gens, est-ce qu'on peut mettre des points ? Ça peut créer des relations, c'est vrai. Mais tout le monde n'a pas ce culot d'envoyer des messages. Non, non, non. Les gens s'organisent pas mal sur les forums, je sais que je vais regarder sur les forums de giletcom. Va sur LFG, Lina. Topic Red Cropta, Topic Cabot de Vert et les mecs, qui est dispo, qui est dispo. Tu peux aller sur JVC pour trouver ou sinon, t'as une page Destiny France, PS4 France. Il y a des sites aussi spécialisés dans la recherche. LFG. Je sais pas si je peux faire un nom ou dire un nom. Vas-y, dis, dis. Il y a esbattle.com qui est exclusivement réservé à la communauté francophone. Vous rentrez directement dans votre gamertag ou votre IDPSN. Vous avez tous vos personnages. En fait, c'est associé à Bungie. Vous avez tous vos personnages de classe, votre niveau et tout ça. Vous pouvez créer des parties privées entre guillemets. Genre, par exemple, je cherche à 20h le 13 octobre, 5 personnes pour m'accompagner dans le raid à 20h. Et du coup, les gens peuvent s'inscrire à son truc. Donc, on a direct leur niveau. On a direct leur pseudo. On a direct leur truc. Ah bah j'allais voir. Pour faire le raid le vendredi. Donc, c'est très, très bien. C'est le meilleur site francophone pour la recherche de personnes sur Destiny. Voilà. Es Battle. Es Battle. Es Battle. Alors là. Voilà. Bah voilà. Je fais ça. Du coup, je crois que c'est sur Mercure si j'ai bien vu. Peut-être Vénus d'abord. Je sais pas trop. Bah ouais, mais là, c'est les flammes. Donc, ça va peut-être aller... On va peut-être aller sur... On va sur Mercure. Sur Mercure, quoi. Ah ! Je récupère sur Mercure. C'est dommage de pas laisser le choix. Bah après, c'est... Comme c'est un joueur à la base sociale, ils estiment qu'en fait, tu es déjà... T'as déjà des Fireteams. C'est comme moi, il y a pas de Fireteams. Il y a pas de matchmaking pour faire VRL ? Bah voilà. C'est... Je sais pas s'il y a un MMO. Je suis pas très MMO de base. Moi non plus. Donc, pour le coup, je sais pas. Si, je crois que c'est sur Vénus. Va tout à droite. Non, c'est... Si, la marche des flammes. C'était pas ça ? Sur Vénus, il me semble. Oh là là, coller des coups de marteau, ça va être trop bien. Tout à droite, la marche des flammes. Voyez jusqu'à Vénus. Voilà, c'est ça. Donc, ça commence à Vénus. Je pense qu'après, tirs à Mercure. Bon. Let's find out. Après, un système de matchmaking, ça a l'air de rien comme ça à l'extérieur, mais c'est extrêmement compliqué à mettre en place et à coder. Ah, j'aurais dû prendre mon DIM pour prendre un fusil. Surtout que là, il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. Que ce soit le niveau, la lumière, l'équipement, éventuellement, je sais pas assez. Ça peut être casse-gueule et potentiellement, ça peut très mal marcher. Et je pense que ça peut être une mauvaise expérience pour beaucoup de gens. Parce que moi, en faisant des lives, justement, j'ai pas mal de gens parfois. 99% du temps, ça se passe bien. Mais on a aussi des expériences de personnes qui étaient moins expérimentées, qui se la jouent un petit peu égoïstes aussi parfois. Et quand on communique pas, quand c'est pas vraiment des gens avec qui ont l'habitude de jouer, ça peut vite devenir un calvaire. Typiquement, le mec, il va rejouer le couvre avant que les mecs arrivent. C'est exactement ça. Alors parfois, moi, j'ai joué avec beaucoup de personnes que je connaissais pas. Ça s'est très très bien passé. Mais il peut y avoir aussi ce problème d'une personne qui veut prendre le leadership. En plus, il n'y a pas de communication via les micros. Tu peux tomber avec des Allemands, des Turcs, des trucs. Donc pour communiquer, ça peut être compliqué. Marteau, titan, épione. Ouais. Bourrin. On a snobé l'arcaniste. On a snobé l'arcaniste ! Je ne veux pas entendre parler de l'arcanisme. C'est genre la raciste. Non, après, c'est bien l'arcanisme. Moi, je ne maîtrise pas du tout la bombe Nova. Je la lance tellement mal. Cata, cata, cata. Le feu brûle sans discernement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a du friendly fire sur le... Ah ! Je ne pense pas. Dans Destiny, ça serait compliqué. Sur un raid. Le jeu fait très autiste en ce genre de communication. Ouais, bah oui, bah... Effectivement, mais... Moi, je sais, je me tente d'un moment sur LFG. Tu imagines un cropta, un caveau sans communication. Ça va déjà arriver, mais... C'est compliqué. Ouais, mais c'est parce que tu connais le truc. Parce que tu les anticipes aussi, parce que tu sais ce qu'ils vont faire. Parce que tu vois. Et puis... Et tu te comprends, tu sais, voilà. Mais après, t'en as un... Et puis, c'est un un qui fail, tu peux rattraper. Ah non ! Parce qu'on connaît. Eh les gars, c'est un autre... On n'est pas les gars, hein. Tu dis, elle est connue, celle-là. C'est la zone... Oui, mais tout à l'heure, t'es allé sur un autre endroit. Ouais, chaque doctrine aura un endroit différent. Tu vois ? Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, ils sont pas fait chier. Comme tu disais, ils ont fait un peu de recyclage. Ouais. Après, il y a une certaine logique aussi. C'est ça. Il faut que ça suive une logique, quoi. Ils vont pas te faire aller sur un pluton. Genre, pourquoi tu vas là, subitement, à une zone que t'as jamais explorée ? En plus, Vénus, quoi. C'est vrai qu'on aurait peut-être apprécié aussi quelques nouveaux environnements. Ouais, il y a le curacé, quand même. Peut-être que tu découvriras Vercur. Bah, moi, qui ai jamais fait Osiris, effectivement. Vercur, c'est vraiment magnifique. C'est l'un des plus beaux... C'est trop beau. Ouais, ouais. C'est vraiment l'un des plus beaux décors qu'il s'est fait dans le jeu. Vraiment. Et je remercie vraiment Merzion de m'y avoir emmené, parce qu'honnêtement... Scardro aussi, qui a fait le taf. Et Scardro aussi, franchement. Surtout lui, qui a fait le taf. Oh ! Non, mais j'étais choqué, quoi. Scardro, c'est un monstre, hein. C'est un monstre. C'est un monstre. Ouais, ok. C'est pour ça que le marteau a une forme d'oiseau, là. Ouais. C'est... Comme le masque d'horus, là, qu'on peut porter. Ok. Ouais, il y a de la logique dans tout ça. C'est bien. C'est bien, là. Ah, les portes qui savent. Oh, c'était quoi, cette grenade ? Bah attends, c'est la grenade du titan, hein. En multi, hein. Ça fait pas longtemps que j'ai créé un titan. Ça fait peut-être deux mois, maintenant. Ah ouais ? Ah, mais c'est la meilleure. Elle est... C'est chasseur. T'as vu comment j'étais perdu sur mon saut épée, tout à l'heure ? Ouais, j'ai vu ça, hein. J'étais super perdu. Alors moi, je joue la vision des confluences, hein, pour changer un petit peu. Très bonne arme. Tu fais plus de dégâts contre les ex, dégâts feu et full auto. C'est... Il est... Il est énorme. Bon impact. D'accord. Tu l'as pas, cette arme ? Non, mais quand je dis que j'ai peu d'armes cool, c'est vraiment que j'ai en arme, en exotique, j'ai les dernières paroles, c'est tout. Bah, faut que t'ailles faire un raid avec Penta, hein. Ah, mais je loot que dalle. Je suis le genre à aller faire des raids, il y a tombé un vaisseau ou des skins, mais c'est à peu près tout, quoi. Si, j'ai eu les... Qu'est-ce qu'il faut... J'ai eu les gantelets qu'on chope sur Cropta, là, dont j'obéi le nom. Mais euh... Ah non, c'est terrible, je chope rien. Mais apparemment, quand j'emmène des gens dans des raids, ils mettent toujours les trucs qu'ils veulent. J'ai joué qui en était moi. Et c'est un truc d'autre, même, à chaque fois que je prenais des gens en live. Ah, je sentais, il me fallait cette arme absolument, je ne l'avais jamais eu, et tout, à chaque fois que j'emmène des gens. Dans notre team de joueurs, là, on a deux... Oh, pou, 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 pou. Hydro Ultra. On a deux joueurs qui chope à chaque fois à tous les... Tous les meilleurs lus, finalement. Pentaro et Ragan, là, bande de petites racleurs, je pense à vous. C'est toujours comme ça. C'est tellement abusé, quoi. Et à côté de ça, dans le groupe, parce que moi, finalement, ça fait pas longtemps que j'ai rejoint ce groupe-là, mais ils ont un troisième, l'ami Shin Taro, qui a des, je ne sais pas combien, centaines et centaines d'heures de jeu, et qui a jamais réussi à choper le brise-glace, quoi. C'est arrivé, il l'a vendu ! Mais du coup, la blague dernière fois, c'est qu'on a refait la raid en disant, putain, si tu chopes le brise-glace, là, juste avant le nerf, et avant qu'il serve à rien, c'est le meilleur moment du jeu, quoi. Et puis, il s'est fait troller. Et en fait, il ne l'a pas eu. Ah ouais. Mais bon, ça n'a pas empêché quand même de s'en troller. Normal. Vous pouvez les mettre dans la poubelle, une arme verte est plus efficace, maintenant. Et moi, j'ai hâte de découvrir les armes du raid. Mais moi, si, je veux voir les nouvelles armes, parce que c'est rigolo, nouvelle P3, finalement. Je ne suis plus réservé sur l'apparence, parce que c'est vrai que là, je... C'est fermé ? Oh. Analyser les déchirures. C'est derrière toi. Là. Tu vois, quand on joue, on est un peu perdus. Tu vois, je regarde, pour moi, c'est derrière. Tout à l'heure, je t'ai paumé, je ne savais pas quoi faire. Ah, tu vois, Mercure. Mercure ? Ok. On ne dit pas avec la flèche de gauche, tu as la nouvelle interaction aussi. Voilà. 35, ok. Tu vois, il faut que tu ailles sur Mercure, du coup. Superbe planète. Superbe planète. Par contre, le phare incandescent en PVP, honnêtement, cette map, elle est un peu chiante, quoi. Ah, c'est le Burning Shrine. Elle est, ouais, elle est assez horrible. Alors, ouais, niveau 35. Mais moi, ce n'est pas d'un seul coup, 38. Mercure, où est-ce que c'est, du coup ? Essaye là-dessus. Non, ne me rejoins pas ! Ah ouais, tu aurais dû faire mes squads. Je crois que c'est sur Vénus. Rejoins-toi sur Vénus. Non, non, il faut que j'aille sur... Regarde, regarde, tout à droite. Ah oui, 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 j'ai vu. Attends, par contre, mon gars, je suis au Yesui, désolé. Mais toi, en escouade privée. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Bon. Donc, Vénus, je crois que c'était tout à droite. C'est vrai qu'à chaque fois, je ne pense jamais à... Ecoute, c'est sur Vénus, mais il t'envoie sur Mercure. Ok. Ouais. Bon. La frénésie. Je ne suis pas très fusion. Je trouve ça original. Mais on sent que c'est nouveau dans un FPS... Moi, en PVP, le fusion, des fois, je les troll parce que tellement il me saoule avec le pompe, des fois, je ne prends que le fusion. Mais c'est juste pour troller, quoi. Si tu tombes sur des gens qui ont le pompe, que moi, j'ai... Ah bah non, mais c'est un problème. Mais je me mets à distance. Après, les fusions, ils ont de meilleure portée, quoi. Ouais, il y en a avec One Shot à une distance, c'est... Ouais, de folie. C'est impressionnant. Moi, j'aime bien, ils font un peu penser dans l'utilisation au laser spartan de Halo 3 ou éventuellement au Railgun qui est apparu après dans Halo 4. C'est assez sympa. C'est un vrai fan d'Halo, du coup. Ah oui, non, mais bon, je suis une encyclopédie sur la scène. Je ne connais pas trop Halo. Ah voilà, donc on est sur Mercure, mais en passant par Vénus. Nous ne nous connaissons pas, Gartienne. Ah bah on est... Ah mais oui, mais je connais cette... Ah oui, donc ça, c'est Mercure. Oui, c'est le fait. Donc en fait, ils se font pas chier, ils prennent des maps PVP qu'ils mettent en PDE, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est juste un peu limite, hein. Parce que je pensais vraiment qu'on allait retourner au phare, tu sais, comme quand on va sur Osiris. C'est pas le même endroit, en fait, c'est encore un autre endroit. Une espèce de mini-tour sociale. ... Allumer la force à l'aide de votre spectre. Oui, madame, Gartienne, c'est une véritable légende. Même si seulement la moitié de votre lance ou pas, elle fait partie de l'autre distance. Bah, mané, rentrez ta mère, toi, à plus. Il faut être deep slapping, mais j'attends. J'aurais juste que le délai d'utilisation soit aussi long parce qu'il faut sprinter un moment avant de pouvoir le lancer. Il est génial. Moi, j'adore. Ça, en PVP, ça fait mal. En PVP, c'est horrible. Tu peux faire tellement le nettoyage en rentrant des pièces avec ça et l'utiliser. En PVP, franchement... Alors, vous trouvez que les levels sont rapides. Bah, depuis la 2.0, ouais, quand même. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai pris, en 1h30, j'ai pris 2 niveaux. Et le seul truc que je faisais, c'était de tourner en rond sur une map pour looter du... Ouais, t'as vu ? Attention ! J'ai monté, ouais, je suis arrivé niveau 35, 34. Attention ! C'est parti ! À quel point je suis monté ? Bon, en même temps, c'était un peu cheaté ce que j'ai fait. Ah, ce casque est tellement dégueulasse. Il est horrible, mais il est efficace. Franchement, il est dégueu. Il est dégueu, mais il est archifique. Moi, je fais partie des enfoirés qui priviligent l'apparence au pouvoir. Moi aussi, mais après, j'aime bien aussi avoir mon film et... Oh, yayaï ! Oh ! Oh, mais oui ! C'est ça qui est bon, hein ! T'es entièrement recouvert de flemme lorsque tu l'utilises. Aïe, aïe, swaggy ! Tu voudrais la tester après, Aether ? Oh non, je vais juste... Non, non, je l'essayerai chez moi sur ma... Sur ma manette. D'accord, 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 d'accord. Je pensais pas qu'on aurait accès aux Doctrine aussi rapidement, quand même. Juste après la prévention. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est rapide, ouais. Et voilà ! Allez, fais-toi, plaise ! Aïe, 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 aïe. Oh, je veux tellement voir ça ! Oh oui ! Oh, c'est Ragnarok ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu, c'est abusé ! C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu lances ça sur Pop-Tap pour faire ton décembre. Oh la 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 ! Il n'y a pas une espèce d'onde de choc avec ? Bah, je sais pas de monde. Oh mon Dieu ! J'avais lu qu'il y avait deux utilisations avec en fait. Mais t'es invincible quand tu l'utilises ou bien ? Ah non ? Oui mais non mais... Non mais pas loin je pense. Oh la 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 ! Ah ouais mais les mecs vont tellement se... J'essaie de l'activer à côté des monstres pour voir s'il y a une onde de choc. Non. C'est fumé là ! C'est fumé hein ! T'es invincible quand tu l'utilises ! Non mais je t'ai dit, c'est en Mayhem Clash. Oh j'avoue ! Oh Mayhem Clash c'est... Oh la la comment je me fais trop plaisir là ! Je me fais trop plaisir là ! Et tu peux... Il frappe ou tu le lances le truc ? Tu peux le lancer de loin ? Et c'est l'ici là-bas. Attends. Je ne sais pas... Lance-le sans t'approcher. J'ai l'impression qu'elle le lance. Oh oui il le lance ! Oh mais oui ! Oh c'est cheaté ! C'est cheaté ! Oh mais c'est fumé ! Ah mais c'est tellement mieux le dire quoi ! Oh mais oui ! Attends on n'a pas eu les autres doctrine. C'est cheaté ! Enfin les autres compétences de la doctrine. Soit il est chif encore plus pété. Oh la la mon dieu ! Oh ! J'avais vraiment lu quoi il y avait une genre... Il vient éclater de marpeau par terre et ça fait une groupe de choc un peu salace quoi. Je pense que ça sera une autre compétence. Oh mon dieu ! Mon dieu ! Je suis choqué ! J'avoue que c'est fumé ! T'imagines la flèche du chasseur pour les stag... Oh et le mec arrive avec ça ! Et derrière... Oh mais ça fait tellement de café quoi ! Ah non mais... T'imagines... Tu le stun avec le chasseur et tu le finis. Mais les autres classes sont pratiquement obsolètes maintenant quoi. Ouais mais ça m'emmerde qu'il ait pas le sauté fait quand même. Ouais ouais. Ouais ouais. Faut partir un truc ça va être pas. Oh 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 ! Non mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'il frappe quand il revient ? Ou euh... Il part et il réappare dans ta main ? Genre effet boom bang quoi tu vois ? N'importe quoi ! Bon ! Bon bah c'est complètement fumé ! Euh... Bien 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 hein ! Regarde la barre de super elle est longue en plus quoi ! J'ai envie de te dire... Bon là elle l'utilise pas mais euh... Donc même en PVP tant que tu trouves quelqu'un regarde t'as le temps hein ! En plus moi c'est surtout que j'ai mis en full intelligence donc du coup... Ouais mais je suis full intelligence aussi ouais donc ça va... Ça va tartiner quoi ! Oh la la ! On va griller en PVP Diamandine ! Oui ! Skyform ! Oui ! Non mais là c'est clairement... C'est abusé ! C'est clairement mieux venir quoi ! C'est le marteau de Thor quoi ! C'est pire que ça ! C'est le marteau de Thor mais c'est énorme ! Sauf qu'il me lance du feu à la place de me lancer des éclairs quoi ! Eh ben franchement euh... Assez impressionnant en tout cas ! Complètement ! Je crois qu'on a fait... Après tu vois je vois plus d'utilisation pratique avec l'arc... Parce que pour le... Ouais ! Là finalement tu fais que cogner comme tu pouvais le faire avant... C'est génial ! C'est trop bien ! C'est bourrin ! Après tu cognes avec énormément de classe ! Mais t'imagines en bannière de fer en Domi les gars ils sont tous sur B ! Pim et tout ! Mais c'est bon tu les tues ! Mais j'ai fait un strike l'autre coup j'ai tué la team entière avec mon... Ma Doctrine d'assaillant j'étais très contente ! Tu vas pas l'essayer en M.I.M. clash ? Ah ouais ! Ça serait l'occasion de montrer aussi le PVP tu vois ! Ça je vais essayer de le faire mais après moi je veux pas que... Je veux pas vous... Je veux pas vous retenir ! C'est vrai qu'on a pas encore abordé non plus ! On a pas eu le temps d'aborder tout ce qui était PVP ! On fait une petite game c'est bon ! Il y a un nouveau mode de jeu là ! Mayhem Clash, Pagaille ! Ouais Pagaille ! Pagaille mon dieu ! Ah non mais ça ! On y a joué hier avec la Miragan et... Ouah c'est le bordel hein ! Pour le coup j'ai pas aimé parce que c'était... Moi j'aime pas trop ! Ça part en tous les sens, il y a aucune cohérence... Enfin c'est... Alors Faille ! Ça c'est nouveau ! C'est Rift ! Ça j'adore ! Par contre Rift c'est vraiment bien ! Alors ça il faut prendre l'étincelle et utiliser ça pour... C'est une espèce de capture de flag en fait ! Bah je peux les offrir un... C'est quoi le truc hein ? Tu veux tester le titan ? Normalement c'est là la faille hein ! Il y a pas la faille ! Va tester le... Je vais devoir faire une petite pause quand même les amis du coup ! Parce qu'il est 20h21 à moins qu'on en fasse et puis qu'après on revendait l'antenne ! C'est passé super vite c'est pour ça ! Ouais bah du goût de goût je pense que je ne vais pas regarder avec vous là là ! Et bah on va faire une petite partie vite fait de... Alors je vais pas faire de pub après on rendra rapidement l'antenne c'est vrai ! Et on vous quittera comme ça... Euh... Faille ! Moi je l'ai jamais fait donc euh... Bah go ! Allez ! Mais je vais me faire détruire je suis niveau 35 il va y avoir des niveaux 40 ! Euh... les avantages de level sont désactivés c'est écrit ! Bon heureusement parce que... Par contre euh... Ah non mais attends ! J'ai pas mon... mais attends j'ai pas du tout mon... J'ai joué avec ton rapace noir tranquille ! T'as même ombre et lumière parce qu'il faut savoir que maintenant avec le 2.0... Je prends l'ombre et lumière ouais ! Les fusils auto ont été augmentés ! Ouais c'est pour ça je l'ai EP justement exprès pour me préparer à ça ! Apparemment il est plutôt fumé en PVP là maintenant ! Mais il y a beaucoup qui l'utilisent maintenant ! Du coup par contre j'ai pas mon verdict... Matador est très bon regarde l'impact ! Ouais mais mon mensonge de Felwinter... J'ai le mensonge de Felwinter qui est encore mieux que ça donc euh... Bon au sport d'ailleurs ! Soyons où ? Voilà ! Mais le mode drift est pas mal ! Vraiment pas mal ! Moi c'est ce qui m'a refait aimer un peu le PVP ! Oh les gars quoi ! Regarde regarde je suis la seule euh... Par contre c'est vrai qu'on est monté euh... Enfin on peut monter 40... Tellement vite ! Ouais bah tu te poses une journée c'est bon quoi ! Bah même pas ! Allez on va voir de Peng Peng ! On va faire accroger une journée c'est en jouant tranquille ou là c'est même pas euh... C'est ça ouais ! Juste tu joues quoi et euh... 203 euh tout... Ouais vas-y je vais me faire défoncer là ! Ouais ! Soyons fous ! Y a des mecs qui sont déjà en 203 là ! Ouais les mecs ils ont du finir la campagne ! Oh ce casque ! C'est vrai qu'il est moche ! Ouais euh... Il est vraiment moche ! 168 ! Ah oui comparé aux 200 là ! Or non que les avantages euh... De niveau sont désactivés ! Alors par contre euh... Attends les grenades je les connais pas du tout ! Celle là... C'est surtout le super qui est intéressant ! Ouais ! On va pas se le cacher ! Parce que ouais c'est de la faille ! Donc ça veut dire que euh... Ohlala je connais même pas la map non plus ! Ça c'est la map sur la tour ! D'accord ! Ah celle qu'ils ont montré sur Twitch ! Je me rappelle ils avaient fait une espèce de mini compète avec tu sais des gros... Euh... Triple Wake tout ça ! Ouais ! Des grosses teams d'américains ! C'est ça ! Pas mal cette map tu vas voir ! C'est quoi son casque ? Ah bon ! Celui qui tenait l'étendard ? Bah c'est du nouveau stuff ! Ahlala j'espère qu'ils vont pas nous ressortir les jambières dégueulasses que je me suis traîné pendant un moment là ! J'ai aimé les trucs bien mastoïques comme euh... Bon alors toi je te suis parce que t'as l'air de connaître hein ! Alors tu vas voir une euh... une étincelle... Ah mon dieu ! Qui est en train de se charger tu vois ! Donc dans 10 secondes elle est prête ! Et c'est la première équipe qui la prend ! Qui devra aller euh... du coup euh... Mettre cette étincelle dans la faille de l'équipe adverse ! C'est une espèce de capture de flag mais avec un seul drapeau ! C'est un peu bizarre ! Ouais bah c'est euh... C'est euh... Grosso modo le mode euh... griffe-bol de... De l'étincelle ! Tu peux de la... tu peux de la passer l'étincelle ? Non tu peux pas ! Non non tu peux pas ! Ouah le mec ! Par contre quand t'as l'étincelle tu peux quand même utiliser tes armes ! Super ! Super ! Super ! Tu peux quand même utiliser tes armes ! D'accord ! Donc si t'as des lance-roquettes et tout... Mais c'est un mode vraiment très bien et... Il faut y jouer en team ! Il faut vraiment y jouer en team ! Tu peux y jouer tout seul ça passe mais en team c'est vraiment fait ! Largement de l'étincelle ! Je sais pas ce qu'il fait ! Ouais il a mal au genou peut-être ! Oh la vache ! Ça par contre dans le genre... Salut je suis là ! Salut je suis là ! Il est pas mal ce plan ! L'étincelle qui est arrivée ! L'ennemi à l'étincelle ! Oh le flingue discothèque quoi ! Il a pas mal à faire que des assistes hein ! Tu vas pas prendre ton rapace noir tiens ! Revolver c'est toujours aussi efficace ! Donc tu vois là l'ennemi bah voilà ! Elle est où là ? Il faut aller où là ? Il l'a déjà déclenché ! Ah merde ! Donc ça veut dire qu'il a posé l'étincelle dans la faille ! C'est ça ! Donc il a marqué un point ? C'est ça ! Ok ! Et ce qui est super sujet c'est que tu peux même faire un salto arrière ! Faut que tu mets la faille dans le truc ennemi ! Il y a de l'étincelle dans la faille ! Ouais j'suis pas encore habitué en français ! C'est vrai ! Ouf ! J'ai cru d'aller le véhicule ! Oh le double kill ! Easy ! Un petit triple ! Euh non ! Là tu vois regarde celui-2 ! Normalement sur la map c'est un... Tu vois il y a le truc rouge ! Derrière toi ! C'est là où il faut aller ! C'est là où il doit mettre la... Ok ! Donc essaye de le join et en fait le but c'est que tu détruises tous les ennemis autour ! Tu vois ils sont bons ! Là si t'as ton super c'est dommage que tu l'as pas ! Parce que du coup tu aurais fait le ménage il aurait pu mettre l'étincelle tranquille ! Oui mais euh... Par contre à longue distance c'est pas top hein ! Voilà du coup il a réussi ! Non dommage ! Fallait le garder pour la prochaine faille ! Ah ! C'est pas grave ! Va leur expliquer la vie un petit peu là ! Ils sont juste à côté ! Oh 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 ! Oh y aï aï ! Oh mon dieu ! Bah ils sont où ? Bah du coup ils sont plus là tu vois ! Ouais bon... Oh mais ça dure hyper longtemps en vrai quoi ! C'est vrai que ça dure... C'est rigolo comme mode ! Mais j'ai pas encore bien compris là ! On y jouera un peu si tu veux ! Ouais j'ai pas encore compris euh... Oh putain ! T'as une munition loin ! Tu vois t'as une munition loin ! Mais va protéger le... Va vers la faille plutôt ! Même s'il a l'air de savoir ce qu'il fait le mec ! Le porteur se rapproche de la faille ! Nickel ! Après il faudrait que tu regardes les pouvoirs disponibles sur le... Sur le marteau là ! Ouais j'avoue on a pas inspecté la Doctrine ! On a pas inspecté la Doctrine ! Mais je veux bien voir ! Tuer tout le monde ! Ah ! Ok ! Intéressant ! La plage ! Tu gagnes avec ton rocket ! Bah oui ! J'aime tellement pas le... Ok t'as tué personne ! Mais what the... Oh non ! Non 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 ! Oh il m'a fait... Il m'a fait... Il m'a fait un coup d'épaule en l'air ! Bah ouais non mais moi j'ai du mal dans sa arrière ! Il y a un mec il a 5000 points s'il te plait ! Du coup je suis sur la mitrailleuse lourde en permanence ! Elle fait le taf la mitrailleuse lourde ! L'avantage de la mitrailleuse lourde c'est que tu peux faire beaucoup de chill déjà ! Il y a un mec il a 5000 points déjà ! Si t'as des gros chargeurs et tout ! C'est normal en fait ! Plus tu tiens la faille plus les points augmentent ! Et si tu... Tu marques en fait ! Tu gagnes un truc comme 1500 points d'un coup ! Peut-être un peu moins mais... Tu gagnes beaucoup ! Tu gagnes vraiment beaucoup ! Oh la rosoir quoi ! Ah mais tu l'as eu ! Bah en fait les balles ricochent ! Elle peut ricocher sur les structures ! Pour les toucher ! Oh l'ennemi mais mon dieu ! Mais le skill ! Oh la vache ! Oh putain si t'avais buté ! C'est un petit peu un combat d'autiste là quand même ! Ouais ! Ah ça va hein ! Prends les orbes par terre ! Prends les orbes t'auras ton pouvoir plus rapidement ! Garde le bien ! Garde le bien ! Ne déclenche pas tout de suite ! Ah c'est tellement tentant ! C'est trop tentant ! Ah c'est trop tentant ! Non ! Ils étaient à deux sur moi ! Je me suis fait sandwicher la face ! T'aurais pu l'utiliser c'est vrai mais... Défends vraiment la faille quand tu peux ! Là tu vois tu vas apparaître sur ta faille ! À la limite ça peut être intéressant ! Bah trop tard ! Ça aurait pu être intéressant de le déclencher ! Bah alors là faut que j'aille euh... Ah j'aurais quand même attendu un petit peu ! Oh le coup d'épaule qui fait rien ! Oh oui ! Oh ça balance ! Oh tu l'as eu ! Non ! Oh dommage ! Aïe 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 ! Il était tellement loin ça l'a fumé direct ! Il était trop loin ! Bien joué franchement bien joué ! Ah le truc c'est un lance-roquette quoi ! Il était trop loin ! Aïe 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 ! Ah 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 ! On a pas vu l'arcaniste encore ! On va tellement pouvoir se venger du Reine des Chasseurs ! Ah 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 ! Tiens avec tes petits couteaux électriques là ! Ah par contre non non attends y'a du marteau en face là qui arrive ! Putain y'a un marteau en face là ! Attention 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 ! Heureusement que j'ai fait un titan ! Ah 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 ! Oh tu vas te réellier là ! Tiens t'as une orbe par terre ! Prends-là avant de mourir ! Attends 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 ! Je m'y mitraille la face ! Parce que si tu leurres tu la perds ! Qu'est-ce que c'est que ça au sol aussi ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Tu vois que si c'est pas un... C'est un pouvoir du marteau ouais ! Oh la 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 ! Fin du match il faut absolument que tu ailles inspecter la... La doctrine ouais ! Le truc parce que mon dieu ! Non comme par hasard j'arrive... C'est toujours comme ça ! Ah le bon timing ! Fais gaffe en face de toi ! Y'a un bouclier ! Ca m'a Tekno ? Hop ! Je l'interrompu vraiment au bon moment ! Tô la vache ouais ! Au millimètre près je pense ! Ouai oui elle l'interrompue ! Ouais j'avoue on aurait cru que le mec s'est fait dissoudre dans le truc mais... J'ai mis la vie tant mieux ! Mais non le matador toujours là pour arrêter les mecs ! Regarde ça au sol. J'excuse ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh la vache ! Barbecue ! Barbecue ! Mais c'est ta grenade en fait, non ? Non, non, non. Je me demande que c'est pas une grenade. Vas-y, prends l'étincelle, ça pourrait être chouette. Non mais là je me suis fait ! Là je me suis fait ! Le dégagage en règle quoi. Je me prends l'étincelle, c'est fouette ! Pourquoi ils n'apprennent pas ? Vas-y, prends-la. Il te court. T'inquiète, t'inquiète. Là encore, ça joue bien l'objectif. Plutôt qu'elle ait ramassé la roi, qu'il préfère faire du kill. Laisse les gens passer devant. Plante-toi, reste ici. Je pense que c'est pas mal. Reprends ta vie, tranquille. Et après, prends par la gauche. Ça va ? Non, derrière toi, ma gauche. Retourne-toi sur la gauche. Voilà, par là. Je vais à la faille là ? Ouais, voilà. Et regarde, ils vont tous dessus tes potes. Fais attention en haut quand même. Là, ce que tu fais, c'est que tu rushes dessus. Vas-y, rushes sur la faille. Y'a personne. C'est pas grave, tu t'en occupes pas, rushes dessus. Voilà. Ah oui ! Tu vois, 1800 points, tu as pris. Oui ! Oh mon dieu, j'ai pris moi ! Je suis stressée, je suis stressée. Je suis stressée, je suis stressée. Oh, ils sont tellement faits séchés. Non mais c'est super cool ce mode de jeu, effectivement. C'est génial. Alors là, on est en train de finir sur du mode multi. Elle a mis les nouveaux modes. C'est vrai que je suis en train de découvrir. C'est la fin, planche-toi super. Fais-toi plaisir. Attends un petit peu qu'il y ait des ennemis. Et puis balance de la boulette de loin. Allez, balance, balance, balance. Ils sont là, ils sont là. Oh là là, oui ! Sur la faille, sur l'étincelle. Regarde, lui là. Oh my god ! Double la mise, vengeance ! Oh my god, ce que tu lui as mis. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est sale. C'est très sale. Expertise de l'épreuve. Voilà, un super mode. Ah, ils étaient tous là ! Hello ! Comme je t'ai dit, l'étincelle, je peux même la mettre. Oh mon dieu ! Des petits délires comme ça. C'est bon ça. Bah c'était bien sympa en tout cas. Et t'as même un bonus en saltoiré. 2 ou 300 points en plus. Eh, le titan, mais c'est... Ah, il est fumé. Franchement, il est fumé. C'est abusé. Ah, ça va, je me suis pas trop pétée là. 18 kills, eh franchement. Eh, franchement, merci en tout cas pour le tuto. Il chope un engramme légendaire, c'est nouveau ça ? Bah dis donc. C'est nouveau ça de voir un engramme. Bah c'est rien, mais non. Non, non. D'habitude c'est soit un exo, mais j'ai très rarement vu des engrammes légendaires. Ça se trouve que c'est des enseignes légendaires qui vaut plus rien maintenant. Je pense pas. Je pense que normalement c'est... Bon bah merci en tout cas pour le tuto let, parce que sinon j'aurais... Tu vas regarder la... Ouais. La doctrine. Ah oui. Ah oui, 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 bien sûr. Tu vas regarder la doctrine. Allez, la doctrine. Merci en tout cas. Non mais c'est... 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 Des marteaux, on peut en voir partout quoi. Des marteaux et des arcs. Bah il y a aussi les éclairs de l'Arcanique. Les éclairs. On l'a prévu. C'est vrai que le marteau et l'arc c'est hyper sexy parce que c'est hyper visuel quoi. C'est ça. Fais voir au niveau des grenades déjà ce qu'il y a. Alors... Grenade à terre mitou là. C'est ça qu'il y avait. Oh bah ça c'est cheaté ça. Enflamme les ennemis ce qui implique des dégâts supplémentaires sur la durée. Ouais bon c'est pour remplacer chardon finalement. C'est du cramage ça. Non alternative. Pour améliorer donc ça c'est toujours le même jetpack. Alors charge solaire. Appuyez sur R1 pendant le marteau pour vous projeter en avant les émars. Une espèce de coup d'épaule du coup. Vache. Plus de marteaux. Oh. Et ces derniers pour avoir plus de dégâts. Quand jamais le monde. What ? C'est vrai qu'il disait tu es les tous. Tu es les tous. C'est quoi ce truc ? En créant des tâches solaires. T'imagines en domination sur un drapeau tu balances ça. Et tous ceux qui s'y approchent ils crèvent. Non non c'est fumé. C'est fumé. C'est fumé. C'est cheaté. C'est cheaté. Il faut jouer à Destiny justement. Alors là. Il m'évaincu grâce à... Il vous permet de récupérer des points de vie. Fumé cette doctrine. Morteaux de sommeil du... Je sais quoi monter après mon chasseur direct. Non mais attends parce que pendant un temps c'était l'Arcanis qui était le roi. Le chasseur roi en pvp. Et tu vois c'est cool pour une fois voilà le titan il a enfin une doctrine parce que nous on galère avec... Bon notre truc assaillant en demi c'est pas mal. Assaillant quand même il faisait bien mal hein. La bubule quand tu rentres dans la bulle tu les... Mais là franchement ça... Non j'avoue là ils sont partis loin quand même. Bon bah écoutez les amis merci en tout cas à vous d'avoir été là jusqu'au bout hein. Là c'était c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de rab. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de découvrir The Taken King avec vous et Pian Epi Mervin. C'était super cool. Pour l'invitation sincèrement. Et bah écoute c'était un plaisir hein. Et en tout cas c'était sympa de voir en tout cas le contenu. Je pense que ce DLC on va y passer pas mal de temps tous les temps en tout cas. Ouais. Ceux qui sont dans le chat aussi. Et bah en tout cas que dire encore pour faire un petit récap. Bah je pense qu'en tout cas on attend aussi le raid qui va se lancer donc le 18. Vendredi. Donc vendredi. Il y aura aussi bah Force Assis d'ailleurs qui sera lancé aussi vendredi. Et là en attendant je pense qu'on va tous grinder, tous rusher pour atteindre le niveau. Pour atteindre le niveau de. Je chante demain en cours j'aurai une sale tête. C'est quasi sûr. Je pense aussi. Je pense qu'on va vraiment rusher ça. Moi je vais aussi essayer d'aller décrouser un peu tout ce qui est bah toutes les quêtes aussi. Finir les quêtes. Ça a l'air plutôt complet. Et ce fameux cuirassé en tout cas je trouve ça bien aussi qu'on. Bah qu'on voit aussi les nouveaux persos. Enfin les personnages aussi de la tour. Je trouve ça bien aussi. N'hésitez pas en tout cas à suivre Mergin. Vous pouvez le retrouver notamment. Il fait de très bonnes vidéos de PGM sur YouTube. Il fait des streams aussi. Donc c'est plutôt. Je trouve ça vraiment top. Et en plus que ce soit français. Enfin que ça c'est vraiment sympa parce que c'est vrai que la plupart c'est des ricains. Ils sont très très bons les réseaux américains. En tout cas ça devrait les dire. Epion merci à toi aussi. Ça fait plaisir de voir que t'es devenu addict aussi à Destiny. Tout le monde se moque un peu de moi mais j'assume. Mais non non. Mais t'assumes non. Moi je suis très contente. Si ça se trouve après avoir découvert le titan là. Ils vont peut-être me s'y mettre quoi. Ouais. Et bah merci en tout cas à vous le chat. C'était encore super sympa. Donc les réseaux sociaux. Bah Epion. EpionZilla. At EpionZilla. At EpionZilla. At Mergin. C'est comme Godzilla mais avec Epion. Alors attendez. Hop. Ça ça vient de là. C'est EpionZilla. Pour At Mergin Gaming. Et du coup sur jv.com il y a un test de l'extension qui devrait être publié. Alors je sais. Ça se trouve il a été publié aujourd'hui sans que je le sache. Parce que j'étais pas au boulot. Mais c'est Turkish. Un journaliste qui travaille régulièrement avec nous et depuis longtemps. Et qui est un gros gros fan de Destiny. Qui a sur retourné le jeu dans tous les sens. Et puis c'est Bakaraj. Qui s'y est collé. Non non. Bakaraj. Il a plutôt bien aimé. Il joue encore régulièrement. Mais c'est vrai que Turkish c'est un gros 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 joueur de Destiny. Bah un peu dans votre genre. Il joue plus dans tous les sens. Arrête. Donc voilà. Normalement il y aura un test je crois. Je sais pas ce qu'ils ont prévu. Mais il y a pas mal de choses sur Destiny qui devra arriver. Ouais. Beaucoup de trucs. Bah en tout cas merci à vous. C'était vraiment sympa. Merci encore à toi. C'est vrai qu'on a eu du rap. Merci à vous. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Donne- truc qui m'ag!", tchou 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 tchou. Salut ! Prenez soin de vous. Sous-titrage FR ?